... Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le talk du dimanche. Un programme exceptionnel ce dimanche, puisque comme tous les dimanches, on va parler le dimanche. C'est génial ! Alors, il y a juste un truc qui a changé, c'est qu'entre-temps, on est à deux doigts de basculer dans un régime fasciste. Mais franchement, on est cool, on est en détente. On va parler de films Marvel, de séries Netflix et tout. Pour plein d'autres productions fade et sans saveur. Et pour parler de ça avec moi, j'ai évidemment une équipe de chic, de choc et de charme. Je commence par, évidemment, la personne la plus charmante autour de cet écran. Et c'est JB Pianis, qui nous fait l'honneur de revenir. Non, de venir. Est-ce que c'est une première JB ? De venir ? C'est complètement une première, oui. Et c'est une première forcée, puisque j'ai écrit à fibre en mode « Ouais, tu sais, si de moi t'as invité de temps en temps... » Non, mais moi, j'aime bien, en fait, si tu veux, si ça avait été Samora 2, il n'y aurait pas eu trop d'intérêt. Mais il se trouve que JB... Ah bah super, merci. Ça commence fort. Non, Samora, c'était très intéressant. Mais en avoir deux, ça ne sert à rien. Un suffit. Un ça va, c'est qu'un a plusieurs, ça pose problème, c'est ça ? Ce que je veux dire, c'est que JB, il a des choses à dire différentes des choses qu'on a à dire, nous. Voilà, c'est ça. Ok, bien sûr. Mon stream à vous, en tout cas, salut les gars. Alors, puisqu'on parle de personnes qui se font rares sur ce stream, j'en profite également pour saluer Lydia, qui est sortie de sa torpeur du dimanche. Elle s'est forcée, elle a pris des vitamines, elle a dit « Non, l'heure est grave, il faut absolument que je donne mon avis sur des films Marvel inintéressants et des séries Netflix fads. Comment vas-tu, Lydia ? Est-ce que ça te fait plaisir de retrouver la team ? » Bonsoir, bonsoir, mon cher Daz. Bien sûr que ça me fait plaisir, je suis toujours ravie de vous voir, moi, je suis très contente. Bonsoir tout le monde. Sache que Lydia, tu as une place attitrée qui, malheureusement, est bien trop souvent vide. Mais oui, j'y sais, mais tu sais, pour moi, le dimanche soir, c'est le moment du repos. Oui, oui, oui. J'en ai besoin, généralement. Tradition vidéo-chrétienne. Ok, je comprends, je comprends. On a quelqu'un qui ne se repose pas sur tout depuis qu'il est en train de s'éperer de ouf. C'est Samora. Ah, Samora, arrête. Ça perce, ça perce. Arrête, Samora, je suis passé sur ta chaîne, mec. Il y avait 350 personnes. Ça fait 10 fois ton score d'il y a deux semaines. Donc oui, là, on peut en général, t'as percé. Moi, j'ai connu un Samoa 4 000, récemment, là. Oui, c'est vrai. Il est parti dans les étoiles, hein. Non, le 4 000, c'est Usul qui a fait un raid. Et puis, les gens sont restés. Ça me faisait très plaisir. Parce que les gens, ils se barrent. Et puis, ils disent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont toujours là. Donc, merci, merci, Usul. Ça, c'est très bien. Merci, Usul. Parce que c'est ça aussi. La gauche, c'est partager l'audience. Exactement. Et en parlant de gauche, on va aborder le gauchiste le plus convaincu autour de cette table, bien sûr. Comment ça va, Fibre, depuis avant-hier soir ? C'est incroyable, cette réputation que j'ai de mec de droite, alors que je suis totalement apolitique. Mais tu l'étais à base, apolitique. Ah oui, pardon. Mais non, arrêtez, on se détend. De toute façon, je veux dire quelque chose. Moi, je vote comme ma femme, OK ? Déjà parce que j'ai une procuration, et ensuite parce que, voilà, et sinon, j'ai envie de dormir dans mon lit. Tu vois ce que je veux dire ? Si elle savait la responsabilité qu'elle a vis-à-vis de la France et du monde, plus globalement, putain, franchement, c'est une simple... Il faudra la canoniser, quoi. Elle est terrible parce qu'elle a la même technique que vous, mais elle est méchante. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je lui dis, t'es sûr de voter à gauche cette fois-ci ? Elle me dit, elle pose, elle dit, vas-y, parlons-en. Et là, je sais que je suis dans un labyrinthe où je ne vais faire que mourir, tu vois ? Il n'y a rien à se passer. Je ne vais pas pouvoir gagner. Donc, voilà. J'ai une question à te poser, Fibon. Oui. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui d'être vraiment de gauche, d'assumer d'être de gauche ? Tu l'es ? Sa famille. L'héritage. Elle est rampée de droite, maintenant. L'héritage. Alors, il n'y a rien qui m'en empêche. Simplement... Alors, je vais te dire quelque chose, Samo. Et c'est que la politique en général, moi, ça m'a désenchanté. Je suis épuisé. Et tu vois, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a plein d'adoleses hyper pertinentes sur le vote RN. Mais effectivement, on nous a tous promis que ça irait mieux. Ça n'est pas allé mieux jamais. On a eu du Sarkozy. On a eu du Hollande. Et voilà. Et en vrai, à un moment, tu en as juste marre. Tu en as marre. Mais Macron, c'est le pire de tous. Donc, vraiment... Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ça. Et donc, je suis fatigué. Et moi, si tu veux, il y a un truc. Tu vois, par exemple, LFI. Je pourrais soutenir LFI. Mais si demain, LFI sont au pouvoir et qu'ils font comme Macron, je me sentirais tellement trahi. Ce serait tellement dur pour moi. Je ne pourrais pas supporter. Du coup, tu préfères rester de droite. Moi, je comprends. Non, je ne suis pas de droite. Mais en tout cas... Ah ! Je ne suis pas de droite. T'es de gauche. Vous avez noté. Accidentellement de gauche. Accidentellement de gauche. Non, mais je vais dire des choses clairement. Accidentellement de gauche. Non, mais je n'ai pas les moyens d'être de droite. En vrai. C'est ça, la vérité. C'est qu'en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi d'être de droite. Je n'ai pas besoin qu'on baisse les impôts. Je n'en paye pas tellement, tu vois. Vraiment, il n'y a aucun intérêt pour moi d'être de droite. La vie est plus facile, en effet. Ah bah oui. Oui, oui. Encore que... Bref. En tout cas, c'est une fine équipe qui se retrouve pour discuter dans le calme et la volupté de sujets graves. J'en profite d'abord pour fêter une bonne fête à tous les darons qui nous regardent. Et voilà. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Ah, il y en a qui n'ont pas appelé leurs darons. Ah, 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 ah. Bravo. Bonne fête à tous les darons, bien sûr. La vie n'est pas facile. Je l'appelais en sueur, effectivement, avec un peu de retard. Mais voilà. Ouais, bon. Voilà. N'hésitez pas à envoyer un petit SMS. Ça ne mange pas de pain. Vous avez encore deux heures, trois heures pour le faire. Fibre, qu'est-ce que tu nous as concocté comme petit ordre du jour ? Je voulais qu'on parle politique, enfin. Et effectivement, il y a quand même une nécessité de faire le front républicain ou populaire. Non, non, pas républicain. Surtout pas républicain, c'est pas le même. J'ai dit les deux, d'accord. Oui, mais non, 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 non. Non, 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 parce que je vous explique. Si toutefois, les gens, ils regardent cette émission dans deux mois et que c'est le deuxième tour des législatives, on sera peut-être au front républicain d'ici là. Mais bon, tout cela a été dit. Qu'est-ce qu'il raconte ? Attendez. Voilà, je replace évidemment le drift à son endroit légitime. Voilà. C'est bon. Cela a été dit. Je voulais effectivement, parce qu'il y a, enfin, on peut préconiser les streams de Samo, de Usul, de Clemovic, surtout, qui sont très doc, très intéressants, et même, genre, qui donnent beaucoup d'espoir, tu vois, qu'il y a beaucoup d'énergie positive très intéressante sur cette espèce de résistance intellectuelle de gauche. Pareil pour l'analyse, il y a des gens qui font ça très bien, quoi que, notamment à la télé. Mais moi, je voulais qu'on se passe un angle que je n'ai pas trop vu et que nous, on est un peu esprit jeu de rôle tous. C'est l'idée de dire, OK, demain, il y a un Premier ministre, enfin, Jordan Bardella est le Premier ministre, de la France, demain. Imaginons, c'est quoi notre quotidien ? Genre, objectivement, pas en mode propre. Et après, on fait l'inverse, c'est ça ? Et après, on fait l'inverse. Et l'idée, c'est de dire, c'est de dire, tu vois, on n'est pas simplement de gauche parce que j'ai, genre, une étiquette de gauche, c'est les gentils contre les méchants, etc. On a des critères objectifs qui concernent notre vie quotidienne sur lequel il y a un impact réel. Et je vais vous en donner un. Enfin, c'est assez intéressant parce que, par rapport au programme, le programme est très bizarroïde, on pourra en parler. Mais moi, ce qui m'inquiète, et je voulais vous en parler en premier lieu parce que moi, j'ai un intérêt personnel à ce que le RN ne passe pas, c'est, je pense, qu'il y aura une montée de la violence, et notamment de la violence institutionnelle. C'est la violence des policiers. Non, mais, s'il vous plaît, je vous demande, ne parlez pas ironiquement. Ah, pardon. Non, mais c'est vrai parce que pour vous, ça a l'air évident. Alors, je ne sais pas à quel moyen, mais je pense qu'il faut le dire réellement. Il faut dire, demain, il y aura, à chaque fois que vous avez eu une injustice par rapport à l'administration ou le contrôle de clics ou la SNCF ou whatever, tu vois, et bien, sachez que, en fait, le symbole qu'on est en train de mettre au pouvoir, c'est de dire, en fait, vous avez raison, l'autorité, c'est l'heure de l'autorité, de la même façon que quand Sarkozy était là, c'était l'heure de la décomplexion financière, quand Macron est arrivé, c'est l'heure de, on gagne de l'argent, et bien là, ça va être l'heure de l'autorité. Je pense que, moi, c'est une inquiétude, je ne sais pas si, vous, vous l'avez puisque vous l'avez dit, ah bon, ironiquement, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce que, principalement, effectivement, ils ne sont pas concernés. Moi, c'est pas tant le, bon, alors, j'allais dire, c'est pas tant le programme politique du RN, dont je sais qu'il est quand même difficilement applicable overnight, donc, en fait, ça va être une cuisson à feu doux, tu vois, petit à petit, mais, en fait, c'est surtout, pour moi, de mon point de vue, le signal que ça donne au peuple sympathisant de cette cause-là et de ce qu'ils vont se permettre de faire, sachant qu'on vit quand même dans un pays, officiellement, où il n'y a pas de fascisme, mais où tu as des gens qui ont été capables de, limite, foutre à poil une meuf à la plage parce qu'elle était trop couverte, tu vois. Et, en fait, c'est qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça va envoyer comme signal pour tous les gens qui sont haineux et intolérants et qui, du coup, vont se sentir pousser des couilles en se disant, ben, là, je suis carrément baqué par le gouvernement, la politique et tout, let's go, je vais devenir un sale con, tu vois, c'est pour les gens qui n'étaient pas encore complètement, donc... Alors, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que dans la vie de tous les jours, peut-être qu'ici, on ne le vit pas, mais il y a des gens qui vivent déjà au quotidien ces relations interpersonnelles extrêmement dures. Il y a déjà, notamment, on a vu à Lyon récemment, des fascistes qui font des manifestations au cri de l'Islam, mort de France et qui donnent des coups aux gens dans la rue, donc ils se sentent déjà poussés des ailes. On a vu aussi la manifestation des fafes dans Paris, etc. Est-ce qu'ils iront encore plus loin ? C'est possible, mais on est déjà dans une situation extrêmement... Est-ce qu'on peut imaginer, on se réveille dans deux mois, il y a Jordan Bardella président, et effectivement, toutes les semaines, il y a une manif, genre dans la rue, une manif d'extrême droite qui dit Islam dehors et genre, il y a des violences par la suite. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable ou pas ? Bah, évidemment. Attends, si Bardella est élu, je voulais te répéter ? On est dans deux mois et tu travailles le matin et en fait, la veille, tu as eu une manif d'extrême droite qui a été dans la rue toutes les semaines. Oui et non, mais tu as quand même, je pense que, quand même, historiquement, l'électorat d'extrême droite ou en tout cas, dernièrement, ce n'est pas un électorat. La dernière grande manif d'extrême droite, c'est la manif pour tous ou alors tu as les manifs anti-vax où c'était beaucoup plus conspire, etc. Mais autrement, c'est la manif pour tous et ce n'est pas dit que ça fait moins partie des traditions de militantisme d'extrême droite que de foutre la pression à un gouvernement par la rue que des traditions politiques de gauche parce que, typiquement, les manifs, en fait, une des médiations principales, c'est quand même les syndicats. Et en fait, alors d'aujourd'hui, les syndicats d'extrême droite, quand même, hormis dans la police ou dans certains secteurs, ils sont très mal représentés. Donc, je pense que le truc des manifs, tu le vois vraiment. Par contre, juste ce que tu disais tout à l'heure, au quotidien, ce que ça change, je pense effectivement, je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à se représenter. Ce serait quoi l'augmentation concrète du niveau de violence avec un gouvernement d'extrême droite ? Et je pense que tu peux avoir les trucs hyper spectaculaires du type les nazillons de Lyon qui défilent dans la rue, etc. Mais l'autre truc, c'est de te dire, en fait, ça veut dire que tu vas avoir toute l'administration, toutes les institutions auxquelles tu as accès quotidiennement qui vont avoir la pensée d'extrême droite qui infuse. Et du coup, ça veut dire que tu vas peut-être te faire refuser par le médecin parce que tu es à la CMU et que tu es noir ou tu es arabe. C'est déjà le cas alors que ce n'est pas officiel. Donc, let's go, tu vois. Oui, c'est clair. Et puis, par exemple, le syndrome méditerranéen qui existe déjà dans l'hôpital, les gens seront plus gênés de traiter par-dessus la jambe des personnes origines de trajères. Rappel de la meuf qui est morte parce que le SAMU n'a pas pris ses symptômes au cerveau. Naomi Moussanga, c'est ça ? Oui, Naomi, oui. Donc, deuxième exemple, on peut imaginer que demain, Daz a un problème de permis de conduire. Ça peut arriver. Il va à la préfecture de police et en fait, on lui dit non, non, toi, t'attends un petit peu et ils font passer des gens devant qui sont... En fait, tu aurais une citoyenneté de seconde zone qui sera complètement assumée au niveau institutionnel. En fait, ça sera assumé. Même si ce n'est pas édicté d'un point de vue légal et législatif, tu vois, même s'il n'y a aucun texte qui dit il y a des citoyens de seconde zone, machin, etc. En fait, les gens sont tellement décontractés avec leur racisme qu'ils vont le faire d'eux-mêmes, tu vois. Alors... Déjà, ils ont déjà commencé à en parler. En Bardella, il en a déjà parlé sur les plateaux télé en disant les Français d'origine étrangère et les autres Français, quoi. Oui. Soit dit en passant, comme lui. En fait, oui. C'est-à-dire qu'en gros, il a dit quelque chose, on va aller jusqu'au fond du dossier, il a dit les HLM, par exemple, seront réservés aux familles d'origine française. Aujourd'hui, un tiers des HLM sont réservés... Alors, les HLM, aujourd'hui, ne sont réservés qu'aux Français, déjà. Mais, effectivement, un tiers des HLM appartient à des gens qui sont Français par titre de séjour ou des Français français, mais dont les parents étaient immigrés. En origine étrangère. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, c'est compliqué parce que demain, en fait, s'il applique ce qu'il a dit en disant les HLM sont réservés aux Français, rien ne change. mais par contre, effectivement, si demain, il dit à quel moment on met la... En fait, la nationalité française, elle n'est pas bien. Le cœur sort, on ne voit pas où il est. Non, mais tu as des gens en plus qui te parlent déjà de Français de papier. Oui. Tu vois ? Ça veut dire que même des gens qui ont les papiers français, pour ces gens-là, ne le sont toujours pas. Tu vois ? Oui, c'est ça. Moi, déjà, c'est tchao, parce que moi, je suis française de papier. Moi, je suis née à l'étranger, donc je suis immigrée. Mais imagine, parce qu'ils le sortent aussi pour des gens qui sont nés ici. Moi, je sais que si on posait la question à des gens d'extrême droite, ils pourraient dire que moi, par exemple, je suis français de papier, alors que je suis né ici. Donc, en fait, concrètement, à un moment donné, ce que j'attends quand même, c'est que du coup, ils arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts aussi. Quelque part, ça serait peut-être un effet bénéfique, c'est que les Rastos, on les verrait pour de vrai être racistes, et pas juste avoir une ambiance. On les voit déjà. En vrai, on les voit pas tant que ça. On les entend beaucoup. Enfin, tu vois, on les lit sur les réseaux sociaux, mais dans la rue, tu vois, ils flippent un peu de montrer dans la rue au quotidien. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est qu'ils mettent un truc, un signe distinctif qu'on puisse les reconnaître, tu vois. Un chat, c'est pas une sorte de toche blanche. Un follow-près-péri. Un follow-près-péri. Non, un petit badge, tu vois, voilà, un truc, je sais pas, quelque chose. Il y a comment ça s'appelle... Dans le chat, ça parle de la suppression du droit du sol. Alors, souvenez-vous, on a fait un... Il n'y a toujours pas de droit du sol en France, les gars. Ouais, vous n'étiez pas là, mais avec Lydia, on a fait un... Comment ça s'appelle ? Un jeu de rôle sur le droit d'asile où, justement, on était médusé parce qu'il y avait une avocate spécialiste qui a dit, attendez, j'ai un truc à vous dire, le droit du sol n'existe pas. Le droit du sol, il n'y en a plus. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si on est né en France de parents étrangers dans des circonstances bizarroïdes, tu peux, à tes 18 ans, aller voir la France en disant, bon, je suis né, est-ce qu'il y a moyen, tu vois ? Mais en vrai, rien n'est dit. Donc, la suppression du droit du sol, c'est... En fait, ouais, il y a... Je trouve ça incroyable que les journalistes disent, attention, c'est une mesure parce qu'il n'existe pas. En fait, il y a énormément de personnes qui pensent que si une femme qui n'est pas française arrive sur le territoire français et accouche, là, comme ça, tac, l'enfance sera française automatiquement. Mais les gars, c'est fini depuis... Ben ouais, donc, je crois que c'était le cas dans certains territoires outre-mer. Je ne sais pas si Samorat est au courant de ce truc-là. Il me semble, par exemple, que c'était le cas à Mayotte, ce qui explique pourquoi les Comoriens... Parce que Mayotte, on rappelle, c'est une île des Comores, c'est français, mais voilà, toutes les autres îles sont comoriennes. C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Et en fait, il me semble qu'à Mayotte, oui, il y avait une exception dans l'application du droit du sol et que c'est précisément cette raison qui faisait que des Comoriens venaient pour avoir des enfants à Mayotte pour qu'ils soient français directement. Mais même ça, ça a été revu. Là, t'as viré Zeratul, juste. Non, on va le... Zeratul. Très bien. Et pendant ce temps, je réponds à Julien Bedev... Il dit quoi ? Il dit de la merde depuis tout à l'heure ? Julien Bedev, si tu te trompes, c'est la tête à l'arvers. 31% des locataires de HLM sont des ménages immigrés, mais immigrés ne veut pas dire pas français. Et je rappelle, aujourd'hui... je suis immigré, je suis française. Voilà, la différence, c'est que... Allez, ça dégage. Ah non, la notion, c'est qu'on ne peut pas avoir un HLM si on n'est pas de nationalité française. Alors, français, français, né en France, voilà, ou effectivement... Français, bien français, ou bien français, bon... Ou titulaire d'un titre de séjour. mais il faut préciser parce que si on ne va pas dans les détails, on va nous accuser de noyer le poisson, tu vois. Donc, voilà. Mais si je peux me permettre, il y a un cadre aussi pour la question du logement, de la nationalité. Moi, ce qui m'inquiète dans le quotidien, il y a deux choses qui peuvent arriver qui me font peur. C'est, premièrement, un truc qui est dans leur programme, c'est la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire que dès que les forces de l'ordre vont shooter quelqu'un, ce sera légitime défense et donc pas d'enquête, rien du tout, parce que forcément, ils ont été attaqués. Il faudrait que les familles des victimes fassent des procédures pour que ce soit revu et qu'on puisse aller enquêter. Et donc, entre-temps, il se peut passer plein de choses et fassent des preuves, je ne sais pas quoi. Et puis, la révision coloniale des programmes scolaires, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un programme scolaire qui est très léger sur la colonisation, mais imaginez demain un programme scolaire où on vous dit, par exemple, que l'esclavage, ce n'est pas vraiment un crime, qu'en fait, la traite arabo-musulmane était bien pire, qu'on te dit que la guerre d'Algérie, finalement, ça n'a jamais existé. Non, il n'y a pas de guerre d'Algérie. D'ailleurs, il n'y a pas d'Algérie, les gars, c'est la France. Merci. Non, mais tu vois, j'exagère, je vais très loin, mais connaissant leur idéologie, ils ne vont pas se gêner de revoir les programmes scolaires et changer. Oui, alors, il y a deux choses. Moi, je voudrais répondre à ça parce que l'idée, c'est de se projeter réaliste dans le quotidien là-bas. Donc, moi, déjà... Attention, il va dire une dinguerie. Je prépare le drift. On va commencer par la fin parce que moi, je n'y crois pas du tout à la révision des programmes scolaires. Je vais vous dire pourquoi. Ah oui, c'est vrai que ça n'a jamais été fait. Parce que les professeurs, dans leur grande majorité, à mon avis, ne n'accepteraient pas ce type de révision. Et donc ? Ça ne l'advance pas très pas. En vrai, il y aurait quand même de sacrées réserves à mettre sur ça. Oui, on pourra en parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un tel blocage au niveau de l'éducation que... En fait, le problème, ce sera la défiance de l'éducation face au régime. Et fibre, ça ne marchera pas du tout. regarde ce qu'ils ont fait de l'éducation nationale. Toutes les réformes qui sont passées, les gens n'étaient pas pour. Et pourtant, elles sont passées. Il y a eu des réformes structurelles, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait, étant donné le tissu électoral des professeurs, que si on leur dit qu'il faut faire de la révision coloniale sur le truc, que ça passe... Enfin, je ne vois pas un univers réaliste. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. Ils vont même dire regardez ces gauchistes à l'éducation nationale qui empêchent de tout faire. Ce que dit Macron, mais sur un autre sujet. Alors, l'éducation nationale, ce n'est pas qu'un réservoir de gauchistes. Il y a des profs de droite. Il y a un mouvement de plus en plus avec des profs de plus en plus de droite. Mais surtout, ils vont faire quoi ? Ils vont faire des manifs. Et quand il y aura les manifs, il y aura quoi ? De la répression. Ils vont les taper dans les manifs. Et puis ils vont... Et si tu n'acceptes pas de bosser, tu pars de ton poste ? Il y aura des profs qui vont juste arrêter d'être... Et puis la flèche d'histoire, c'est juste le vivier des étudiants d'extrême droite. Ou par exemple. ça, c'est tous les gars de l'action française. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Poussons le bouchon jusqu'au plus loin. Vous êtes en train de dire oui, t'enseignes ça ou tu pars. Les gens sont déjà en train de partir. Enfin, je veux dire, il y a une discussion totale. Je ne suis pas en train de prendre la défense du RN, mais je suis en train de dire que c'est un problème, mais c'est un problème qui va être plus dans la confrontation des humains en France. Je pense que les gens vont vraiment s'énerver hyper sérieusement sur ce sujet-là plutôt qu'on va formater des enfants à une histoire révisionnée. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'au contraire que tous les trucs où tu te dis mais attends, ça, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se passer chez nous et tout, en fait, tu te rends compte que si, si, totalement. Si tu changes le cadre légal et que tu autorises tout ça, bien sûr que ça va arriver. Bien sûr qu'il y a des voix qui vont s'élever, mais ne t'inquiète pas que ça sera adopté et basta. Puis là, en l'occurrence, vraiment, je pense que sur l'histoire spécifiquement du changement des programmes scolaires, il ne faut pas l'envisager ne serait-ce que sur un gouvernement sur cinq ans. Mais ce qui va se passer, typiquement, c'est que tu peux avoir une ingérence de la part de l'État sur les... enfin, de la part du gouvernement, c'est par exemple les commissions qui permettent d'élire les profs d'université et les mètres de conférence à la fac. Tu chopes tous les profs, les profs d'histoire, en l'occurrence, qui sont bien réacs et du coup, en fait, la formation de tes étudiants, de tes étudiants dans le supérieur, quoi, c'est qu'en fait, tu finis avec des profs d'histoire qui passent le concours et qui, en fait, ont été éduqués à une... Oui, ce n'est pas juste changer les livres, en fait, c'est changer le corps professoral. Bah ouais. Bah ouais. Bon. OK. Il y a un autre sujet que tu as abordé, ça m'a fait très intéressant, c'est sur le fait de lever la pression sur les policiers. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas énormément de pression sur les policiers aujourd'hui. Il y a un livre que j'ai là, qu'on m'a offert, qui est fantastique, c'est le code pénal. Et vraiment, il y a des trucs incroyables dans le code pénal. Un jour, il faudrait que je vous fasse un best-of. Mais en gros, il y a l'article 221 sur le meurtre. Tiens, il y a boule de baisse. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, je vais. Et comment ça s'appelle ? Donc, sur le meurtre, effectivement, quand un policier tue dans les cas de ses fonctions, par exemple, bah, il ne s'est pas considéré comme un meurtre, tu vois, par exemple. Donc, il y a des... Il y a beaucoup de choses déjà qui... Non, mais je veux dire, on l'a... Non, mais on a déjà vu... Attends, fibre, on a déjà vu ce que ça fait de... Je te laisse la parole. Les GPN en France, ce n'est pas les gens qui bossent le plus. Ce n'est pas l'impression. Non, non, mais les GPN, c'est de la merde. Déjà, tu demandes à des flics de juger d'autres flics. Donc, déjà, de base, tu es foutu. Moi, je tiens... D'ailleurs, pour le programme de la France, enfin, d'une offre populaire, on supprime les GPN. Je tiens... Ouais, bah oui, ou alors, il faut que ça soit un corps composé de gens qui ne sont pas dans la police, en fait. Mais ne serait-ce qu'il y a eu déjà un relâchement sur les refus d'obtempérer. Et on a vu ce que ça a fait. Il y a eu une augmentation de personnes qui se sont fait abattre par la police dans le cadre d'un refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'on a autorisé les flics à dire que s'ils se sentaient en danger, ils avaient le droit de faire feu. Et Naël et tous les autres trucs qui se sont passés, des gens qui se sont fait buter alors que les flics n'étaient même pas dans la trajectoire de la voiture, tu vois. Mais ce qui est flippant avec une présomption de légitime défense, c'est que là, par exemple, dans l'affaire Naël, le flic, il y a quand même eu un jugement, il a été quand même au démi de ses fonctions pendant la période de l'enquête et tout. Là, en fait, c'est juste, il n'y a pas d'enquête. Ah ouais, j'ai tué ce gamin. Bon, ben... Oui. OK, ben à demain. À demain pour la nouvelle journée de travail, quoi. Non, de toute façon, après, c'est la technique juste du pourrissement, quoi. C'est-à-dire que... Regarde ce qui s'est passé avec Michel Zéclair. On a oublié Michel Zéclair. Michel Zéclair, bien sûr. Michel Zéclair qui s'est fait tabasser par les flics dans son studio et que systématiquement, tous les flics se sont couverts entre eux et que si lui, il n'avait pas eu des caméras de surveillance où on voit clairement que les mecs se l'ont éclaté sans aucune raison, il aurait perdu, tu vois. Quand tu arrives à avoir accès aux images de vidéosurveillants, c'est que tu n'as pas les schmids qui viennent faire pression sur les caméras de schmids. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et un truc aussi, puisqu'on parle du pénal, je trouve ça très intéressant, c'est que le RN, comme tous ces partis de droite et d'extrême droite en l'occurrence, disent on va mettre des peines planchées. On va être extrêmement sévères, c'est fini la délinquance à répétition, etc. Donc, OK, pourquoi pas. C'est inapplicable, vraiment inapplicable parce qu'aujourd'hui, les prisons sont pleines. C'est-à-dire, je crois que cet été, on a eu 200 % d'autos d'occupation à Toulouse. C'est-à-dire que quand il y avait une cellule avec quatre personnes, on mettait huit personnes avec des matelas au sol, des choses comme ça. Donc, en gros, il y a une impossibilité de mettre des gens en prison aujourd'hui, sauf à construire une nouvelle prison. Mais si demain, on devait décider de construire une nouvelle prison, vraiment beaucoup parce que c'est le Front National, elles seront prêtes dans cinq ans, dix ans parce que c'est des lieux très sécurisés. Donc, en fait, il y a une impossibilité totalement de résoudre un problème qui n'existe pas de toute façon par une mauvaise solution qui, de toute façon, n'aura pas d'efficacité. Ça, je pense, c'est un vrai problème et les gens s'illusionnent totalement dessus. C'est là où tu vois l'immaturité, en fait, de ce programme. C'est plus de police, plus de prison, on tape les méchants, les méchants, c'est les noirs et les arabes et voilà. Mais tu vois, il y a vraiment un truc extrêmement simpliste qui refuse de voir l'aspect... C'est le principe de l'extrême droite. C'est le principe de l'extrême droite, c'est d'aller au plus simple pour expliquer le problème. Oui, mais des fois, les gens oublient ça, que c'est juste simpliste, en fait. Ils refusent de voir qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Bien sûr, tu peux pas. Mais en fait, l'air est au solutionnisme aussi, tu vois. C'est-à-dire que t'essaies de traiter la conséquence plutôt que de t'adresser à la cause, quoi. Et c'est ce qu'on salue à chaque fois qu'on adouble une société qui fait un truc dans la tech. Généralement, ils répondent à un problème, mais uniquement à la conséquence du problème plutôt que d'essayer d'endiguer le truc à la racine. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on célèbre chez nous. Les peines planchées ou le fait de dire maintenant, vous avez du cannabis, on va vous mettre en prison, tu vois. C'est vraiment un argument, tu vois, pour séduire le retraité ou la personne qui n'a jamais de problème mais qui a besoin d'avoir peur ou qui a peur des peurs irrationnelles. Et ça résout vraiment… Enfin, ça ne résout pas le problème, c'est inapplicable. Mais ça entretient la bêtise d'une certaine façon aussi. C'est vraiment très problématique sur plein de sujets. Vas-y. Juste dans le chat, il y a un mec qui dit c'est votre protestataire le RN. Alors, je suis désolé de vous dire ça, mais il y a plein d'autres moyens de faire des votes protestataires. Donc, quand tu veux protester, tu vois ta RN, c'est que tu as un rasselard. C'est tout. Alors, attends. C'est intéressant, Samo, allons jusqu'au bout. Colombes, pensez à Colombes, cette brave Colombes. Non, mais tuto non ironique, très pragmatique, Samo, je veux faire un vote protestataire non RN. Qu'est-ce que je fais ? NPA ? Vote à gauche, en fait. Ouais ? Quoi ? Voter à gauche ? D'accord. Quoi ? D'accord, 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 qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent moi j'ai déjà voté à gauche, c'est Hollande, et Hollande il m'a baisé. Bah vote encore plus à gauche. Hollande du PS. Vote plus à gauche que Hollande. ça vous fait rire parce que vous êtes très docte en histoire politique, vous avez... Non, 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 fibre, fibre. Il y a quelqu'un qui te dit réellement j'ai voté à gauche, du coup ça n'a pas marché, du coup je vote à l'extrême droite. Je ne sais pas, tu ne veux pas d'abord voter à l'extrême gauche histoire de voir un petit peu en restant dans ton spectre politique même si Hollande, on sait qu'en fait il est centriste le bouc, tu vois, c'est François Bayrou avec un nez rouge, Hollande. Mais en vrai, je pense que des votes contestataires et vraiment contestataires pour le coup parce que quand tu regardes ce que le RN a validé, a suivi comme proposition de loi à l'Assemblée, tu te rends compte qu'ils contestent que dalle, les mecs, en fait, puisqu'ils ont voté systématiquement en alignement avec la Macronie, tu vois. Mais là où les gens qui disent ça c'est des tartuffes, c'est que quand ils disent je vote RN, je vote RN pour protester, mais par contre, je ne voterai pas LFI parce qu'ils parlent trop fort. Mais oui. Et tu veux protester quand même. Ils bordélisent, ils bordélisent l'Assemblée. Je ne suis pas content. Moi, je suis désolé, mais un mec, en fait, qui a des gros problèmes, à mon avis, de programme et de positionnement qui est indéfendable, c'est François-Xavier Bellamy. Et en fait, c'est un gars qui de temps en temps, il se pose, il te parle tellement poliment et tellement bien qu'il hypnotise le gars. Non, il a eu raison deux fois, calmez-vous. Et ça, de toute façon, je pense, Samo, on en a parlé et tu l'as admis, le problème du LFI, c'est un gars qui parle de temps en temps beaucoup trop fort et de façon impolite. Mais ce n'est pas ça. Attends, Non, il n'a pas dit que tu l'as dit, il a dit que tu étais d'accord, tu l'as reconnu. Je l'ai reconnu, oui, je suis désolé, je reconnais. Non, mais Fibre, en fait, la question, la question, c'est comment est-ce qu'on en arrive à avoir une image, effectivement, de les vilains de la France insoumise qui ne respectent rien, qui ne portent pas de cravate ? Est-ce que ce n'est pas lié au fait, peut-être, que la présidente de l'Assemblée nationale serait légèrement partisane au niveau des prises de parole ? L'élément de langage est terrible, la bordélisation de l'Assemblée par LFI ? Pas que l'élément de langage ! Pas que les éléments de langage ! Je discute avec des randoms dans la rue, des gens qui n'ont aucune culture politique, qui ne s'intéressent pas vraiment comme ça, et vraiment, à chaque fois que j'en parle de LFI, il y a le mot bordel qui arrive. Ils ont réussi à matricer les gens. Il y a le mot antisémitisme aussi qui arrive assez rapidement quand on parle de LFI, bien sûr. Donc moi, en fait, ce que je dis, c'est que, c'est très facile quand tu es la responsable de la classe, d'ostraciser une partie de tes élèves. Et puis après, de dire qu'en fait, ils foutent le bordel. C'est pour ça qu'on ne leur donne jamais la parole, de toute façon, parce qu'à chaque fois, ils foutent le bordel. Et en fait, ça va très vite. À partir du moment... Parce que là, on parle même de l'Assemblée nationale, donc de Yael Brunpivet, qui était président de l'Assemblée nationale, qui est donc évidemment au chômage actuellement, mais dans le parti du gouvernement. je crois qu'on ne parle pas assez des questeurs de l'Assemblée nationale. Les questeurs de l'Assemblée nationale, c'est ceux qui permettent... En fait, il y a trois questeurs dans l'Assemblée nationale et théoriquement, ces questeurs-là doivent appartenir à un courant différent. Actuellement, il y a un LR, un RN et un Renaissance. Donc j'aime autant te dire que quand tu es de gauche et encore plus quand tu es de LFI, très rapidement, tu te retrouves avec le bureau à côté des chiottes et avec les travaux au marteau-piqueur en bas de ta fenêtre. Et ça, on n'en parle pas. Tu demandes ne serait-ce que des badges, des passes, des machins, etc. Ils te font tout traîner. Ils te font gagner, ça renfe. Dans le chat, ça sert à quoi un questeur ? Ouais, parce que moi non plus, je... Le rôle du questeur, les questeurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a des questeurs aussi, c'est en fait les gens qui s'assurent que c'est un peu les... L'orga, quoi. C'est l'orga, c'est la CPE qui te file les bons de retard et les trucs comme ça, tu vois. Pour justement fluidifier le truc et qu'il n'y ait pas de partisanisme dans la façon dont c'est géré. Or, en fait, les questeurs, il y a trois questeurs, les trois sont sur des parties de droite ou d'extrême droite. Donc en fait, quand toi t'es de gauche et que tu dis j'ai besoin d'un badge pour faire venir une équipe de journalistes, j'ai besoin d'un truc pour la cantote, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'un truc pour me reposer, ils font en sorte de te compliquer la vie pour que systématiquement, par exemple, les séances parlementaires qui durent toute la nuit là. Tu vois, où il y a des parlementaires qui justement vont aller taper une sieste et puis revenir, tu vois, ou alors juste aller manger vite fait et revenir pour pouvoir être présent pour le vote. Et bien bizarrement, les parlementaires de la France Insoumise se retrouvent dans les bureaux les plus éloignés, par exemple, tu vois, ou les plus loin, c'est-à-dire dans un autre bâtiment. Et donc en fait, le but c'est juste de leur foutre des bâtons dans les roues, c'est tout. Et ça, personne n'en parle. Et il faut vraiment discuter avec des parlementaires ou avec des gens équipés au niveau du jeu parlementaire dans ce pays, tu vois. Et moi, j'aimerais bien qu'on aborde ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait d'avoir des gars qui brandissent des drapeaux ou qui gueulent fort. C'est le fait d'avoir un système où tout est fait pour que tu ne puisses que t'énerver par rapport aux injustices que tu as sous les yeux dans les jours. Tu crées un système, en fait. Bah ouais. C'est un grand système et c'est un grand système. C'est un grand système. C'est un grand système. C'est un grand système. fiscale. Donc, le RN a annoncé un truc qui est on va enlever... Alors, ça coûte 17 milliards. Ça va nous coûter 17 milliards. Mais bon, je ne sais pas où ils trouveront l'argent dans l'immigration. C'est facile. Donc, ils vont enlever ou du moins alléger énormément la TVA. Ils vont taxer les sueurs profit, peut-être, non ? Ah bah non. Ah non. Non, bizarrement, non. Ils vont enlever la TVA sur le carburant et l'énergie. Ils ne vont pas l'enlever. Ils vont la passer à 5,5. Ouais. Alors, sur le TVA d'énergie, donc toi, Daz, je sais que tu as dit publiquement que tu avais genre 250 balles d'électricité. Je suis passé de 140 à 287 euros. Bonsoir. Ça veut dire que tu as quoi ? On est à combien ? 5% de TVA sur l'électricité ? Je ne sais pas. C'est quoi le... Il faudrait que je regarde une facture. Imagine que ce soit 20%, peu importe. Donc, ça fait que sur ces 280, tu as 50 balles de TVA. Ouais. Donc, ça veut dire que tu vas gagner 50 balles sur ta facture d'électricité. Moi, je trouve que face à ça, il y a un énorme problème. C'est qu'en fait, ça encourage encore et encore à utiliser la voiture. Alors, je sais que Daz a une voiture, enfin, Daz a un permis, il utilise sa voiture, etc. Moi, je pense que le futur, ce n'est pas la voiture. Du coup, là, un futur où on continue à aller au Leclerc, faire le plein, d'avoir le rêve des années 80, d'avoir deux bagnoles et de pouvoir rouler comme les Américains, je trouve que c'est très régressif. Et en plus, fiscalement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. ça fait partie. Donc toi, tu as peur de quoi ? Tu as peur que ça n'encourage pas les gens à passer à d'autres modes de transport ? Alors, ce n'est pas ça, mais Jordan Merdella a dit « Moi, Premier ministre, c'est la première chose que je vais faire. » Donc, ça augmente un pouvoir d'achat. Moi, je pense que ce n'est pas forcément bien pour l'environnement. Après, les gens s'entapent un peu de l'environnement, j'ai l'impression, dans toutes ces histoires. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet ou pas ? Sur la baisse de la TVA pour l'énergie ? Non, vas-y, vas-y. Sur la mesure fiscale qu'il est en train de monter. Il y a plusieurs trucs, mais un truc qui est dans des positions traditionnelles de gauche, tu vas avoir deux éléments. Tu vas avoir de dire qu'en général, il faut être quand même très, très vigilant avec une espèce de critique de toutes les formes d'impôts ou de taxes ou quoi, parce que c'est quand même ce qui fait tenir, tu vois, ce qui fait tenir l'État de manière générale. Il faut faire attention à ne pas être trop démagogique sur ce point-là. C'est quand même assez souvent un outil pour des gains de popularité pour n'importe quel gouvernement que de dire je vais baisser telle taxe, telle taxe, telle taxe. Et en général, ce que tu fais en faisant ça aussi, c'est qu'on l'a très bien vu au tout début des Gilets jaunes quand c'était un mouvement qui était vraiment, vraiment parasité par le truc anti-impôt, c'est qu'en fait, tu mines quand même un des piliers de la solidarité sur le plan fiscal. Et après, l'autre truc, c'est qu'en général, pour qu'une mesure fiscale elle soit juste, il faut quand même qu'elle soit alignée sur ton niveau de revenu ou quoi. Par exemple, tu avais la proposition de la FI de faire en sorte que la TVA soit indexée sur les revenus. soit pas la même mais soit indexée. C'est l'impôt le plus injuste, complètement. Ça serait intéressant de se pencher dessus. C'est celui qui rapporte le plus aussi. C'est une manne, ouais. Moi, j'ai connu surtout la TVA 19-6, mais c'est vrai que pour tous les gens, les jeunes ont connu la TVA à 20. Ouais, après, c'est sûr que comme l'impôt sur la fortune et plein d'autres choses ont été supprimées, oui, maintenant, c'est l'impôt qui rapporte le plus, tu vois. Mais il y a plein d'autres manières de récupérer de l'argent. C'est pas réalisable la TVA à la carte. En fait, plutôt que d'augmenter la TVA pour les gens, pour les plus riches, je pense qu'il faudrait la diminuer pour les gens qu'ont peu de moyens avec, je sais pas, une carte que tu passerais à la caisse et qui te basculerait toute la TVA à un taux réduit en fonction de tes ressources, une carte que tu pourras avoir auprès de la CAF ou des choses comme ça, quoi. En fait, quand on veut, on peut. En vrai, moi, je sais qu'effectivement, la TVA est un impôt injuste parce qu'effectivement, il s'applique de la même manière quelles que soient les conditions de revenus. Donc, ta plaquette de beurre, tu la paieras à le même prix qu'un mec qui touche 15 000 balles par mois. Il y a un problème avec la TVA sur les produits énergétiques, notamment l'essence, c'est que le calcul de TVA est fait sur le prix déjà taxé, c'est-à-dire que tu as le carburant brut auquel on ajoute la taxe d'importation des produits pétroliers et par-dessus, on calcule la TVA, c'est-à-dire que tu payes une taxe sur une taxe, donc ça, c'est déjà assez dégueulasse. Enfin, il y a quand même plein de trucs à faire pour essayer de rendre le truc un peu plus équitable. Il y a un autre sujet, mais il a été annulé depuis, c'est-à-dire qu'il voulait parler de la retraite et finalement, Jordan Dardella a dit « Nous verrons ». Ça, tu vois, il a fait deux, trois fois depuis qu'il est tête de liste, enfin, tête d'affiche, pardon, pour les législatives, il dit des trucs et puis après, « Non, 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 c'est bon, on va changer. » C'est quand même vraiment l'exemple parfait de ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que parce qu'il y a quand même eu une ligne qui s'est dégagée depuis de nombreuses années maintenant qui visait à dire, notamment sous l'égide de Ruffin, pas que, mais qui visait à dire « Attention, en traitant les électeurs Front National qui sont passés d'un vote ouvrier PCF typiquement, votre ouvrier de gauche à un vote Front National, vous stigmatisez des gens qui sont pauvres et que la gauche a trahi. » Ce qui est en partie vrai, c'est un élément de compréhension du truc, mais en fait, on se rend bien compte que quand le Front National te dit, quand le Rassemblement National te dit finalement « On ne va pas supprimer la réforme des retraites », qu'en plus, on remarque que tout ce qui vote à l'Assemblée Nationale au Parlement européen, c'est en faveur des riches et surtout pas en faveur des pauvres. Et qu'en plus, tu vois l'incompétence de Bardella qui n'est pas capable de comprendre le fonctionnement minimal du Parlement européen, en fait, ça montre quand même bien que les électeurs du Rassemblement National se refoutent d'avoir quelqu'un de performant et quelqu'un qui va réduire leur pauvreté. Ils ont envie de guirer des Noirs et des Arabes. Cela dit, j'ai l'impression que Macron ne connaît pas trop comment fonctionne le Parlement européen puisqu'il a dissoulé l'Assemblée dans la foulée, ce qui n'est pas de lien. Mais bon, c'est grave. Moi, il m'a préparé depuis des semaines. Contrairement à Macron, Bardella, lui, il était déjà au Parlement européen. C'est ça qui est encore pire. C'est-à-dire que même en ayant déjà siégé, le gars ne sait pas comment fonctionne le bordel. Donc, ouais, c'est un foutage de gueule. C'est-à-dire, les gens, ils font même plus semblant. Tu vois ? Avant, les politiques, ils essayaient de te baiser. Ils essayaient de te dire si, si, je connais mon travail, je sais ce que je fais et tout. Mais ils ne sont même plus semblants. Mais c'est pas... Dans le débat avec... Le débat Atal-Bardella, tu as la séquence sur la question des doubles frontières de Bardella qui est un truc en fait qui est au-delà d'être illégal et manifestement inapplicable. Je veux bien que tu expliques ce que c'est que l'histoire des doubles frontières. Justement, je ne peux pas te l'expliquer parce que c'est un concept complètement vide qui sert juste à brosser dans le sens du poil les racistes et Bardella qui est capable de l'expliquer. C'est pas moi qui va avoir l'inventivité raciste qui permet de donner le concept de doubles frontières. Parce que lui, il n'est pas capable de le faire. Et du coup, en vrai, la frontière change selon ta couleur de peau. Voilà ce que c'est. C'est tout. La double frontière, c'est ça ? C'est que quand Attal lui demande concrètement comment vous appliquez ça, Bardella bégué pendant 10 minutes, il n'est pas capable de le dire. Et au final, ce qu'il finit par dire, c'est de dire qu'on va laisser la police faire aux frontières, faire un peu comme elle veut. C'est-à-dire être capable de juger. De juger quoi ? Si les gens ont la bonne couleur de peau. Et du coup, ça arrive à être... Avec un nuancier, comme dans le même... Famille Légaï. Si tu refouilles d'incompétence et de méconnaissance des institutions, la seule chose que tu permets avec un gouvernement raciste et manifestement incompétent, c'est d'être brutal et toujours inégal à l'égard de tout le monde. Bien sûr. Je voudrais... Donc, on va parler sur... Il y a le gros volet de moi, de Jordan Bardella à l'Assemblée... Premier ministre, c'est l'immigration. Donc, avec une inscription dans la définition de l'immigration dans la Constitution. Voilà. Et il veut réduire drastiquement l'immigration illégale de... Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. D'explicer de l'accident étranger. Et en fait, autour de ça, il justifie ça dans cet temps moderne parce que nous sommes dans des temps capitalistiques. La grande justification, c'est de dire... C'est pas... Alors, c'est marrant parce qu'il y a un shift un peu du discours parce qu'autrefois, on disait on perd notre identité française. Là, ils sont en train de dire en fait, l'immigration, ça nous coûte beaucoup. Et donc, en fait, il y a un coût de l'immigration. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai regardé des journaux qui en parlaient, ils mettaient entre guillemets le coût de l'immigration. Plaçons-nous dans cette France dans laquelle il y a Jordan Derley à Premier ministre et il n'y a plus d'immigration. Moi, j'ai envie de dire que le marché de l'emploi, il est quand même transformé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est faux. Qu'est-ce que tu veux dire par il est transformé dans le marché de l'emploi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui dépendent de la main d'œuvre. Ah bah oui, en fait, c'est juste que... Il y a quelques viticulteurs et restaurateurs qui vont... Bah l'économie, oui. Mais attends, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Toutes les entreprises de nettoyage, toutes les entreprises du BTP, tous, ils vont pleurer du sang, les mecs. Alors, vous avez, dans un certain sens, raison. Mais après, il y a une réflexion de gauche là-dessus qui va sortir de poubelle qui, moi, me met un peu mal à l'aise sur ce qu'il y a de sang. Parce que l'immigration a la vocation... On accepte les immigrés quand ils bossent, quoi. Non, vous avez imaginé, les bureaux ont peut-être nettoyés et tout. mais les gens immigrés ont aussi vocation à avoir des vies de tisser de neuf. Oui, mais en fait, il ne faut pas non plus se mentir. Il y a plein de taffes que les Français avec des papiers français refusent de faire. Et c'est une réalité de le dire aussi. Et l'immigration, effectivement, quand on parle d'immigration et qu'on écoute les gens qui parlent d'immigration illégale, tu as toujours l'impression que c'est les gens effectivement sans diplôme qui viennent pour essayer de gratter la cave, tu vois. Les allocations, oui. Alors qu'effectivement, dans l'immigration, il y a aussi les docteurs, les ingénieurs et j'en passe, tu vois. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va forcément avoir un impact. Mais tu vois, c'est là où, encore une fois, l'électeur ARN, pardon, désolé, moi, je ne sais pas de convaincre l'électeur ARN, mais c'est des cons, tu vois. Parce que tu... Ce n'est pas bien de dire ça, ce n'est pas bien. Ouais, mais tu vois, le mec, il dit, bon, je n'ai pas d'argent, je galère dans la vie, je n'ai pas de travail. Je suis au RSA, la vie est dure. Moins d'immigrés. Quel est le rapport ? Quel est... Mais il n'y en a aucun ! Mais c'est ça, je comprends. Mais il n'y en a aucun. Le principe de l'électeur raciste, c'est de penser que tous ces problèmes dépendent de quelqu'un qui est encore moins riche que lui, c'est tout. C'est juste ça, c'est la facilité. Ils se sont des membres racistes, qui ne veulent même pas chercher à régler leurs problèmes de coût de la vie, de machin, c'est, ok, d'accord, bon, je serai pauvre, j'aurai... Et tout. Il y avait quelqu'un qui avait dit par rapport justement à... Il nous vole notre emploi, il nous vole nos métiers, limite, il nous vole nos vies, il y avait quelqu'un qui avait dit, écoute, si t'as un gars qui arrive, qui n'a pas de papier, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de contact, qui ne parle pas la langue, si ce mec-là, il arrive à te vouler ton taf, c'est que t'étais éclaté déjà à la base. Tu vois, voilà, en fait, c'est ça, le truc. Non, mais à côté de nous, on a un pays qui a tenté, c'est l'Angleterre. Le Brexit, une des conséquences du Brexit, ça a été de dire, ça y est, c'est fini, plus d'immigrés. La France, on ne les prend plus, tu vois. La première profession qui a vraiment eu un énorme problème en déficit, c'est les chauffeurs routiers. Il n'y a plus de chauffeurs routiers sur les routes en Angleterre et ils ont eu des problèmes à ce niveau-là. Et ils ont commencé, en fait, maintenant, les immigrés, ils y retournent comme avant, tu vois. Donc, il y a quand même, aujourd'hui... Mais regarde l'Italie ! Regarde l'Italie ! Elle a régularisé plus de 400 000 immigrés, alors que son programme d'extrême droite visait aussi une immigration zéro. En fait, il faut que les gens, ils comprennent, les gens du RN notamment, enfin les sympathisants en tout cas, il faut qu'ils comprennent que l'immigration, ça rapporte plus d'argent au pays que ça en coûte, en fait. Et juste quand tu as compris ça, et quand tu l'acceptes, parce que c'est chiffré, tu comprends que tu ne peux pas vivre en te fermant complètement à ce qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas possible. Ou alors il faudrait, non, non, ou alors il faudrait, pardon, il faudrait dans ce cas-là que dans les premières années du règne RN, il y ait une politique nataliste qui soit mise en place, en mode, il faut que chaque femme, il faut que chaque femme, elle fasse six gosses, tu vois. Et tu ne peux pas faire grandir tes gosses. Mais non, mais bien sûr. C'est un des... On fait travailler les enfants. Oui, mais après, la vérité aussi, c'est peut-être que tu as une bonne partie de la population qui serait prête à accepter d'en revenir à un état qui serait ethniquement pur mais à l'ouvrir. Tu as des gens qui accepteraient sans doute de voir leur niveau de vie, leur niveau de confort baissé, mais pour en arriver... Oui, parce qu'ils s'imaginent vivre comme les amiches, tu vois, genre, on va tous devenir charpentiers entre nous, quoi. Objectivement, c'est un peu des gens extrêmes, ça, c'est les tradwaves, les trucs comme ça, donc c'est des gens... C'est quoi ? C'est même pas 5% de la population, mais encore... Dans ma tête, c'est plutôt 0,5, tu vois. Mais c'est quoi, des gens extrêmes ? C'est ceux qui votent pour l'extrême droite, par exemple ? C'est quoi le... Mais en fait, là, littéralement, JB, il a dit, il y a des gens dans ce pays qui préféraient être... vivre dans des conditions de vie encore plus dégradées, alors que vraiment, on est quand même pas mal dégradés, je veux dire, vous avez vu le prix du kebab, et à condition qu'il y ait des blancs... Après, je ne crois pas tellement, en vrai. Il y a aussi un truc, c'est que pour eux, il y a l'arrogance aussi du suprémaciste qui se dit que de toute façon, quand le pays sera étiquement pur, il ne pourra faire qu'à s'améliorer et avoir des... des meilleures infrastructures, moins de violence, moins de trucs, parce que finalement, le verre dans le fruit, c'est l'immigré, c'est le noir, l'arabe, l'asiatique. C'est incroyable, parce que, en fait, tous ces gens-là, ils veulent que leur enfant soit avocat ou médecin, et pas... Il y aura chien d'avocat ou des médecins. C'est comme les grands patriotes youtubeurs qui trouvent le moyen de partir aux Etats-Unis, alors que... Bah oui, Père Dodu, Père Dodu ! C'est quoi Père Dodu ? C'est quoi la ref ? Père Dodu, c'est le mec, c'est un youtubeur identitaire. Faisons pas de pub, faisons pas de pub. mais c'était un mec qui prenait justement, tu sais, un retour un peu au vrai virilisme, à la France des traditions, alors que le mec, il fume des cigares et il aime le barbecue, tu vois, donc quelle tradition française. Ah oui, il a là. Voilà, et du coup, lui, il a fini par partir au Texas. Au Texas ! Bah, moi, je pense que, je vais pas dire son nom, mais les gars qui sont partis à Malte, c'est pas mieux, mais bon, voilà. Bah, c'est pas une raison idéologique, c'était juste une raison de faire de l'oseille, tu vois, pour les streamers maltais. Il y a quand même un truc qui est vraiment important, je pense, c'est qu'un des fonds de, un des fonds de, disons, en gros, de l'islamophobie et du racisme, enfin, qui arrête pas de s'accroître depuis 10 ou 15 ans, il repose quand même sur l'idée que, en gros, les Noirs et les Arabes, mais en particulier les musulmans, ont fait sécession du reste du pays, quoi, de leur citoyenneté. Mais en fait, en vrai, en vrai, les gens qui font sécession dans ce pays, c'est pas les musulmans, c'est pas les Noirs et les Arabes, c'est les 10% de la bourgeoisie, c'est les expats qui se barrent, c'est les gars d'école de commune, c'est les concepteurs de ce pays. En fait, ces gens-là qui sont pas capables d'être des citoyens au quotidien et de se poser même, ne serait-ce qu'à l'instant, la question de savoir est-ce que je vais être utile à la société en ouvrant ma start-up de merde qui fait des desserts sucrés et allés à 8 balles ? Ces gars-là, ces gars-là, ils viennent donner des lois. Il y a des gens qui sont là depuis des années. C'est marrant parce que les parasites, c'est eux. Sans citer de nom, quand j'étais dans le développement de jeux vidéo, on était entre entreprises du jeu vidéo. Moi, j'en suis une petite mono-personnelle. Il y a des gens, ils avaient 70, il y avait 3000, mais on se parlait entre patrons. Il y avait vraiment les gars qui disaient la thune, la thune, l'optimisation fiscale, la délocalisation et les gens qui disent non, j'étais à l'école, l'école m'a payé mon truc, je paye tout en France. Effectivement, il y a vraiment des gens qui oublient tout ce qu'on leur a donné. Ce n'est pas qu'ils oublient, c'est qu'on célèbre ça. C'est que le système néolibéral célèbre cette attitude, célèbre les gens qui font de l'opti, célèbre les gens qui réussissent à s'enrichir toujours plus. Et limite, on ne traite de con ou de victime quand toi, tu dis que tu préfères payer tes impôts en France parce que c'est la France qui t'a fait de toi qui tu es. Et tu passes pour un connard. J'en ai longuement parlé sur un stream à moi, je ne veux pas en reparler, mais en gros, TLDR, en vrai, quand tu payes tes impôts en France mais que tu profites des avantages français, tu gagnes plus d'argent que quand tu t'exiles fiscalement. Mais c'est un vrai sujet. Oui, ne serait-ce que les subventions qu'on a dans Game of Thrones. c'est de l'argent qu'on récupère à un moment. Mais bon, je voulais vous parler d'un dernier thème du RN. Il est un peu technique et il est un peu politique mais je pense que vous allez vous régaler. C'est que Jordan Bardella a promis, c'est sa dernière promesse, lui, il a promis un gouvernement d'union nationale. En gros, tout le monde serait pote avec lui. Et je pense que c'est un truc aussi dont on n'aperçoit pas, c'est que demain, s'il y a le RN dans l'hémicycle et un premier ministre RN, ça va être le bordel mais genre personne ne va pouvoir se parler et il y aura zéro loi qui vont passer, ça va être le blocage permanent et on ne va rien faire. Tu ne penses pas ? Moi, je pense qu'en fait, ça va dévoiler des choses. frère. Non, déjà, et puis je pense surtout que vous ne vous inquiétez pas qu'il y a quelques vestes réversibles à droite et au centre chez Macron qui seront très heureux de faire copain-copain avec le RN à l'Assemblée, ne vous inquiétez pas. Ils vont trouver quelques faves qui vont bosser avec eux. Je ne sais plus des gens qui commençaient à faire des jeux doux. J'ai lu ça, je ne sais pas si c'était chez Mediapart ou... Mais apparemment, ouais, en sous-marin, il y a déjà des technocrates diplômés et professionnels qui ont approché le RN en mode non, on peut venir vous aider à mettre en place, à mettre en oeuvre les politiques dont vous parlez. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste un ramassis de trous du cul inculte. Il va vraiment y avoir effectivement des gens plutôt Macronard compatibles ou les Républicains compatibles qui vont juste sauter le petit ruisseau pour basculer. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux dernières législatives, ils se sont bien rendus compte que les gens qu'ils envoyaient aux législatives, c'était des hydrocéphales, ils n'avaient pas aligné deux phrases. Donc, en ce moment, ils sont en train de se dire peut-être qu'on va demander aux autres gens des autres parties parce que nous, vraiment, c'est la S de ouf. En vrai, je pense qu'on ne devrait pas, en tout cas dans le cadre de ce programme, insulter et les politiques du RN et les votants. Je te dis pourquoi. Parce qu'en vrai, ce n'est pas comme ça qu'on les convaincra de voter pour la gauche. De toute façon, on ne va pas les convaincre. Moi, au contraire, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi le discours à base de ce sont des petites gens et si vous les insultez, vous faites du mépris de classe qu'ils aillent tous se faire niquer. Parce qu'ils n'ont pas à nous insulté. Bien sûr. Non, mais moi, je suis pas à nous insulté à nous dire qu'on n'est pas français. On a des traîtres à la France. J'ai été rajouté dans une liste sur Twitter. Traître à la France, je ne sais pas quoi. Frère, traître à la France. La France, elle a violé mes ancêtres et ils étaient traîtres à la France. Qu'est-ce qui arrive ? Je suis encore là. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot ? Je comprends la démarche, mais personnellement, si j'étais de droite et que quelqu'un de gauche... Je le prendrais mal. Bah oui. Je serais vexé. Quelqu'un de gauche venait me dire, me convaincre de voter à gauche pour prendre ma voix. Parce que c'est ça le but. Moi, je n'ai pas envie qu'on se branle de bander entre gens de gauche. Je crois qu'on peut vraiment convaincre ces gens-là. Oui, je le pense. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Excusez-moi, si vous vous reposez sur vos acquis en mode « C'est bon, on est tous unis, tous, etc. », vous ferez comme à chaque élection et vous n'allez pas gagner. Mais non, parce qu'en fait... Mais non, mais... Il faut passer des gens du RN à la gauche. Mais non. C'est pas en les insultants que vous y arriverez. Mais non, c'est pas du tout ça. Le problème de ce truc-là, moi, je pense que... Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il faut toujours envisager comme une possibilité de ton militantisme que tu puisses convertir quelqu'un qui n'a pas tes idées. Ah, mais j'y crois totalement, moi. Mais le problème quand même de ce truc-là, c'est des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale politique. C'est des gens qui ont bafoué pendant deux mandats des droits les plus fondamentaux, qui ont joué avec les institutions comme c'est pas permis à coup de 49-3, à coup d'ordonnances. Et du coup, c'est des gens qui ont vraiment servi de passe-plat pour le RN. Et le problème, c'est que ces gens-là, du coup, tu peux pas les convertir parce qu'ils sont même pas capables de manifestement de comprendre ou de respecter. Ouais, mais... C'est des principes républicains un petit peu basiques, tu vois. Imagine t'es face à des gens qui sont... des gars de BDO, d'école de commerce à l'Assemblée, ben voilà ce que ça donne. Non, mais imagine un mec normal qui a rien dans la tête et qui sait pas quoi voter en vrai. Il dit, oh, je sais pas trop... Non, mais là, d'accord. C'est pas quoi voter en fait. Et ben, ce gars-là, si vous êtes des énervés à insulter tout le monde, moi, je veux dire, il va dire, je sais pas qui sont ces gars-là, mais moi, je sais pas envie de voter. Mais en fait, je veux dire, il y a quand même un vrai problème, c'est qu'il faudrait dorloter les gens quelle que soit leur façon de penser. Et moi, je suis complètement opposé à ça. À un moment donné, tu votes pour un parti xénophobe, antisémitislamophobe, LGBTphobe, et j'en passe. Mais va te faire foutre, en fait. Moi, j'essaie pas de te ramener dans le giron républicain. Je m'en bats les couilles. Mais je crois que vous vous rendez pas compte du degré de culture que vous avez en politique. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. En 2024, on sait ce que c'est que le fascisme, quand même. Ah ouais, quand même. C'est pas de la culture. Le mot LGBTphobe que tu viens de dire, c'est un mot de parisien, tu vois. Je suis désolé. Mais je m'en bats les couilles. Bah, tiens ça à barler lui dans le disant que t'es LGBTphobe, je m'en bats les couilles. Et je m'en bats les couilles, ils vont dire que ce gars-là, je vote pas pour lui. Mais qui votent pas, c'est pas des alliés. On s'en bat les couilles. Mais ça pourrait l'être s'ils comprenaient ce que tu disais. Mais non, parce qu'ils veulent pas comprendre. Mais oui, en fait, on est là pour les éduquer, pour les caresser dans le sens du poil en disant non mais t'inquiète, c'est pas ta faute. Tu sais, c'est la société qui est tellement dure et qui t'a forcé à être raciste. Mais allez vous faire foutre, ça va pas ou quoi ? Si dès que vous êtes dans la merde, votre premier réflexe, c'est de devenir des sales cons, moi je vais pas aller vous chercher en fait. C'est tout. Donc là, tu reprends le cas de la pauvre, la brave Colombe qui était au RSA alors que ça fait 30 ans, 30 ans qu'elle vote pour le Front National, puis le Rassemblement National, elle votait pour Jean-Marie Le Pen, la meuf. Mais moi, cette meuf là, je lui tombe à la main. Ça fait 30 ans que t'es raciste, ça fait 30 ans que t'es toujours dans la merde et tu refuses d'essayer de juste mettre à jour ton logiciel. Mais casse-toi ! C'est vrai aussi que t'as eu une partie de l'électorat qui a basculé, tu vois. Je suis pas d'accord. Je pense, il y a des trucs, je pense, il y a des trucs effectivement où, en fait, genre la meuf qui votait déjà Jean-Marie Le Pen, t'as vien de pas dire qu'elle est pas raciste. Ben voilà, en fait, c'est ça ! Ben c'est juste ça ! Mais par contre, il y a deux trucs, tu vois, tu vas prendre par exemple, enfin moi, le bled d'où je viens de campagne, franchement, j'ai la moitié de mes anciens potes de jeunesse qui sont RN, tu vois. Et en fait, ces gars-là, par exemple, ils vont avoir un discours dans le milieu rural qui va très souvent être axé sur le fait que la raison pour laquelle ils vont être racistes, c'est qu'ils considèrent que les Noirs et les Arabes sont par exemple des assistés. Et en fait, si tu veux trouver, et c'est là où je suis d'accord, c'est pas tout à fait vrai. En vrai, dans le monde rural, t'en as pas mal. Moi, par exemple, le bled d'où je viens en Bretagne, t'as en fait, t'as beaucoup d'immigration, t'as beaucoup de Comoréens, notamment, parce qu'en fait, ils se font employer dans les serres ou dans les usines à côté. Donc, l'argument avec lequel je voulais venir, c'était de dire que typiquement, je pense qu'un truc sur lequel des électeurs comme ça, tu vois, du RN, tu peux les choper et pour les emmener plus à gauche, c'est de dire OK, tu sais quoi, on va partir du principe que même t'as raison que les noirs et les arabes sont désassistés et on va aller regarder les chiffres de la fraude sociale et on va les comparer à l'évasion fiscale des riches. J'adore, j'adore, tu me penses, il va bien. Mais ça sert à rien, ça, on l'a déjà fait, les gens ne veulent pas comprendre. Les amis, c'est comme ça qu'on trouve avec Ruffin, que quand il y a de la marche contre l'islamophobie, il va au foot. Donc, on nous dit qu'il faut nous éduquer les gens à ne pas être des races là, mais en évitant les sujets qui font qu'ils sont des races là. en fait, ok, c'est bon, t'es raciste, mais regarde, économiquement parlant, c'est quand même mieux d'aller voter à gauche. Mais il reste un race là. Non, mais tu peux aussi dire aux gars qui disent des assistés, tu pourrais dire gars, tu manques d'empathie, en vrai, même si... Mais on leur dit tous les jours, on leur dit tous les jours. Non, mais ce que j'étais... Eh bien, si vous leur dit tous les jours, c'est très bien, parce que moi, mon propos, c'était de vous dire, s'il vous plaît, n'insultez pas trop les gens. D'accord, ok, ok. C'est ça, c'est des humains et je pense... bah oui, c'est des humains qui n'ont aucun problème pour déshumaniser une partie des gens sur la base de critères qu'ils ont décidé qui étaient qualitatifs dans leur tête, mais qu'ils aillent se faire foutre, en vrai. Je pense que... Moi, je ne peux pas me payer le luxe d'être ami avec les racistes, en fait, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas. Il y a plein de gens autour de ces caméras qui ne peuvent pas faire ça, tu vois, ce n'est pas possible, en fait. Tous les moyens sont bons, à mon avis, pour gagner ne serait-ce qu'une voix. tous les moyens, Quand on dit faites des procurations, allez voter, c'est bien, et quand on dit c'est bien aussi, voilà, à mon avis, de bien... En plus, honnêtement, je pense que la gauche, elle est cool, tu vois, vous êtes des gens cool, vous êtes des gens hyper sympas, qui communiquaient, vous êtes plutôt jeunes. Dis pas de nous. Non, mais la gauche, telle que je la vois, moi, je ne suis pas parisien aussi, c'est ça aussi mon truc, c'est que je vous vois de la campagne. Moi non plus, on parisien. Là, autour de cette caméra, il n'y a personne qui vit à Paris. Je tiens à te le dire, il n'y a personne qui est parisien. Je veux bien faire mon ruffin mental, OK ? OK, d'accord, d'accord, il faut parler à tout le monde, il ne faut pas envoyer les colombes et tout. Demandez pas aux personnes racisées, demandez pas aux personnes victimes de LGBTphobie et tout, de faire de l'éducation de ces gens-là, par contre. Ou de vous dire que vous êtes des belles âmes, en fait. Non, demandez pas de faire l'hypocrite avec eux, dire si vous voulez voter pour machin. Que les politiciens fassent ce travail-là, que les... OK, d'accord, que les gens qui se sentent privilégiés dans cette société prennent du temps pour le faire. Moi, franchement, moi non. Moi, non, non. En fait, l'arme ultime du RN par rapport à la gauche, c'est qu'ils ont un discours qui est faux, mais très simple, qui est de dire votre problème, c'est les Arabes et quand il n'y aura plus d'Arabes, vous n'aurez plus de problème. C'est vraiment, c'est très, très simple, tu vois. Et du coup, il est facile à comprendre et tout le monde peut se concentrer dessus. Et il y a, vous savez, il y a un problème de complexité dans le discours de la gauche parce qu'effectivement, il y a un discours réel de nuance et la nuance, c'est compliqué. Il y a un discours d'empathie et la société ne nous a pas du tout formés à l'empathie, mais il faut aussi avoir des discours simples et ne pas insulter les gens. C'était mon avis, mais bon, c'est... Non, c'est ok, c'est ok. J'entends ce que tu dis, mais il faut aussi arrêter de se cacher derrière son petit doigt en essayant de trouver systématiquement des excuses pour... Parce que c'est bizarre. Ces gens-là, quelqu'un qui vole, s'il est d'origine étrangère, ils ne vont pas essayer de trouver des excuses pour expliquer qu'il est dans un tel niveau de misère qu'il se met à voler, tu vois. Par contre, eux qui votent Rasselard, il faudrait de leur trouver des excuses. C'est-à-dire avoir de l'empathie qu'eux-mêmes sont incapables d'avoir envers les autres. Les qui savent faire foutre. Oui, parce que c'est pas très tolérant, c'est notolérant, tu comprends. En vrai, avant le RN, il y a quand même tous les abstentionnistes, les gens qui ont rien à foutre et ça, c'est un bivier absolument incroyable. Et puis, il y a aussi les paumés qui ont voté RN, et c'est pas les mecs convaincus. Et puis, j'aurais deux choses à dire, mais attention, attention, le point de vue s'entend, le point de vue s'entend, mais moi, je peux pas dire que si tu votes RN, effectivement, si tu votes RN, depuis très peu de temps, ça veut pas dire que fondamentalement, t'es raciste du lever ou coucher, tu vois. Par contre, ça veut dire que quand même, je pense que t'as des biais racistes et que t'en es même pas conscient, à la limite, tu vois. Par contre, si tu votes pour un mec là, comme Bardella pour les européennes où clairement, le gars te montre à quel point il est médiocre et tu le sais, et tu le vois et il ne s'en cache pas et tu votes quand même pour lui, tu donnes ta voix à un mec comme ça, mais mec, t'es con, c'est tout. Je vais pas essayer de te sauver ou te tirer par le haut, en fait, t'es nul, t'as à chier, c'est tout. C'est vrai que c'est le niveau aussi de ce parti-là. Mais oui, il est éclaté. Franchement, si tu votes pour ça, c'est juste que t'es raciste, c'est tout. Il n'y a pas d'autre... T'es raciste ou t'es con, ou les deux. Donc après, vas-y, choisis. Mais me force pas à te dire que t'es une belle âme et que t'es une belle personne, tu vois, faut arrêter. Très bien. Nous avons exploré le monde où Jordan Berdala est élu, le premier ministre nommé premier ministre par le président. Imaginons que le Front Populaire... Attends, on a tout exploré, là ? Ça fait une heure, tu voulais rester deux heures, Lior. Non, non, non. Non, mais bon, c'est... Imaginons maintenant, demain, que le Front Populaire soit nommé, soit majoritaire, et j'y crois, d'ailleurs. Ce qui arrivera, de toute façon. Moi, j'y crois. Mais la situation sera incroyable. Déjà, petit quiz, qui sera le premier ministre ? Premier ministre ? Je pense qu'on s'en fiche pour le moment. Oui. On s'en fiche, mais disons-le, quand même. Que ce soit une personnalité trop clivante. Il faut se projeter. Dites votre guess. Je ne suis pas en train de vous dire... J'entends ce que Lydia a dit sur le FFM. Mais qu'on veut, ou celui qu'on pense le plus probable ? Non, c'est le... Moi, je ne sais quoi, j'y crois. Sophie Binet. Allez, hop. Ce serait trop bien que ce soit une femme. Moi, je pense que ça sera Marine Tondelier, parce que j'ai la vision. Je sais ce qui va se passer. Je pense à voir ce qui va se passer. On va finir avec Marine Tondelier, première ministre. Je les colle ici, vous allez voir. D'accord. Et donc, c'est tout ? Pas d'autres ? Non, mais après... Ah oui, JB, ouais. J'ai dit, je pense, ce Tondelier, c'est une hypothèse probable, ouais. C'est pas celle que... Moi, je suis pour Sophie Binet, moi. Allez, hop. J'ai décidé. Ah, mais c'est ce qu'on veut ou ce qu'on... Attends, j'ai pas compris. Donc vous parlez sur... Ce serait une première ministre S, alors ? Je pense, ouais. Pourquoi pas ? On a eu... Pourquoi pas ? Il y a des précédents. Ah bah, il y en a eu plein. Ouais, ça serait bien quand même. Depuis Edith Cresson, il y en a eu plein. Bah, il y a eu Elisabeth Borne, par exemple. On l'adore. Elisabeth, tout à fait. Il y a 49 francs. D'ailleurs, qu'il s'est représenté à sa... 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 Moi, ce que je veux, c'est le vieux. Mais ce sera pas le vieux. Bah, ça sera pas le vieux. Ça sera jamais ça. Ouais, ouais, mais je vois, je vois que... Ce sera pas le vieux. Par contre, il pourra être... dire câble. Ouais, ouais, par exemple. Tranquille. Alors, il doit être... Il y a trop de gens qui le détestent. Un peu. Vous me corrigez. Alors, je suis pas au taquet comme vous sur le programme du Front Populaire, mais vous me corrigez si je dis des bêtises. Mais j'ai lu que l'urgence, c'est pas d'augmentation du prix du gaz parce que c'est quelque chose qui est prévu bientôt. Donc, on est un peu sur des mêmes priorités, mais pas les mêmes moyens d'action. Et le deuxième, c'est un appel très formel à cesser le feu immédiat à Gaza. Exactement. Reconnaissance de l'État-Palestine. Ouais. Alors, j'ai pas lu ça. J'ai surtout l'appel à cesser le feu. C'est dans le programme, c'est sûr ? Tu confirmes ? Ah oui, page 6 du programme. Reconnaissance, très bien. Et également, la continuité de l'action de la France en Ukraine. Quelles sont les conséquences qu'on aurait par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des conséquences dans le quotidien ? Mais ça va être incroyable. Licorne, papillon, des fleurs toute l'année, le soleil, le revenu universel, la taxe sur les intelligences artificielles, Benoît Hamon. Benoît Hamon, ministre de l'économie. Je veux dire, tout est permis. Tout est permis. Benoît Hamon. Amon sera le ministre des kebabs. C'est tout ce qu'il veut dire. En fait, je pense que les conséquences immédiates, on ne les verra pas forcément parce que le chantier est quand même colossal. Il y a des trucs à mettre en œuvre très vite. Ils veulent abroger la retraite et les réformes. Oui, ça, ils ont dit qu'instantanément, la retraite repasse à 60 berges. Oui. Enfin, instantanément. Progressivement. En tout cas, progressivement. Ah non, ils ont dit c'est direct, la réforme des retraites, elle est abrogée et retraite à 60 ans, vive la vie, tu vois. Alors, il me semble que c'est d'abord 62 et ensuite 60. Ah, les bataards, ils font un progressif. Ah, les bataards. Est-ce que d'abord, il faut abroger la réforme actuelle ? La retraite à 115 ans actuelle, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ok, ok. Alors, il prévoit de monter le SMIC à 1610. Mais c'est scandaleux, on ne peut pas faire ça. La baguette va coûter 15,50 euros. Oh, là, là, là. Argument des Antilles. Mais oui, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, qui travaille pour 1700 euros, les SMICAR, ils seront à peine en dessous de moi, mais c'est dégueulasse ! Ça aussi, c'est un des trucs que j'ai vu passer. Incroyable. Incroyable. Et puis, la revalorisation des APL à qui le gouvernement actuel avait retiré des sous. C'était... C'était... Ils avaient retiré... Je ne sais pas, 5% en tout cas. Ouais, ils avaient retiré 30 balles ou 40 balles. Est-ce qu'il y a des gens ici qui touchent le SMIC et qui, donc, passeront à 1600 net ? Euh, non. Non. Est-ce qu'il y a des gens ici qui touchent le... Dans toi, c'est un vrai plus pour toi, quoi. Ouais. Là, rappelons-nous, rappelons-nous, à combien est le SMIC actuel ? 1490 de... Non, 1390, c'est quel ? 1390, ça veut dire qu'à 1600... Mais attends, c'est scandaleux. Les gens vont pouvoir s'acheter des écrans plats pour regarder le foot. Mais c'est... Chaque mois ! Mais c'est... Mais il mérite pas ! Il mérite pas de s'amuser, ces gens-là ! C'est dégueulasse. Mais les écrans plats, ils le font déjà avec l'allocation de rentrée, n'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Non, c'est pour acheter des mangas ! L'allocation de rentrée pour ça, ouais. Alors, l'abrogation du 49.3, je pense que c'est pas un mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est... À la fois, ça serait cool, parce qu'en fait, je trouve que le 49.3, c'était peut-être utile, mais à partir du moment où tu commences à gamifier le truc, ça devient une enculade. Le truc, c'est que, bah, s'ils font ça, comment est-ce qu'ils s'assurent que leurs lois passent et seront pas systématiquement bloqués par l'opposition ? Bah, parce qu'ils font confiance au parlementarisme, ils font confiance... MDR ? Bah, oui. Ça marchera jamais. Bah, parce que... Non, mais il y a pas que ça, il y a aussi des référendums, il y a d'autres manières de... Ouais, le RIC. Ah, le RIC, ok. Le RIC rentre dans le... Donc, toi, t'es pro-RIC, Samo ? Oui, moi, je trouve que c'est bien que les citoyens puissent... Ok. Il va falloir bien sélectionner nos sujets le temps qu'on fasse de la propagande communiste parce que je pense qu'il y a certains RIC qu'on n'a pas envie de voir les résultats. Oui, je suis d'accord. C'est clair. Non, mais c'est clair, c'est clair. En fait, le RIC, j'ai bien sélectionné. C'est vraiment très intéressant parce que le RIC, c'est vraiment le 49-3 à l'envers sur tous les plans. C'est-à-dire que ça peut avoir les mêmes dérives, mais bon. Moi, je pense, comme dirait certains amis de certains partis qu'il ne faut pas nommer, mais il faut... Enfin, il ne faut pas avoir peur du peuple. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Le peuple, quand tu l'aises, il est un peu con, quand même. Pourtant, le peuple, tu l'insultais il y a quelques minutes. Non, ce n'est pas la mauvaise personne. Donc, le peuple, c'est forcément les races-là. Oui. Pour fibre, oui. Non, mais les peuples, ils sont aussi les racistes. C'est ça aussi. C'est ça, la démocratie, malheureusement. Moi, je n'ai pas peur du peuple. Bon, et reprenons autre chose. Pour financer tout ça, taxation des super profits. J'imagine qu'on n'est pas contre parce que personne ici ne fait de super profits. Moi, je suis milliardaire, mais je suis aussi pensé aux autres. Alors, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, on pourrait en parler. Moi, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui se passe avec Macron sur l'impôt sur la fortune. Il en fait quoi ? Il a retiré ? Non, il l'a transformé. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'impôt, il y avait un impôt sur toute notre fortune. Et après, il a dit on va faire juste l'impôt sur la fortune immobilière. Et moi, ça m'a énormément impacté. Je veux dire, ça a changé ma vie. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas du tout propriétaire. Mais figurez-vous que mon propriétaire était propriétaire. Et du coup, il m'a dit « Fibre, t'es sympa, mais je n'ai pas envie de payer des impôts, donc je vais vendre mon appartement. » Et j'ai dû quitter Paris. Je suis allé habiter à Bar-le-Duc. Donc, je peux vous dire, j'ai la haine… Putain, l'origine story, quoi. C'est Macron qui m'a fait venir à Bar-le-Duc, je vous jure. Et tout d'un coup, j'ai dû découvrir ce que c'était que de chercher un appartement à Paris en location sans CDI. Et sinon, un autre sujet dont on peut parler, la réforme sur l'héritage. Parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est-à-dire qu'on hérite de nos parents. Et là, l'idée, c'est qu'on plafonne l'héritage. Est-ce que vous êtes plutôt pour ? Mais qu'est-ce qui hérite ? Mais qu'est-ce qui hérite, de toute façon ? En fait, ce que va te dire un Français moyen qui possède sa maison, il va te dire « Monsieur Samora, moi, j'ai travaillé toute ma vie pour que mes enfants aient un petit quelque chose. » Ben, ils auront un petit quelque chose. Ils n'auront pas un gros quelque chose. C'est tout. Ben, non, mais c'est tout. Ils auront un petit quelque chose. Mais en fait, si tu veux un gros quelque chose, ben, fais en sorte de ne pas mourir et continue à financer tes gosses. C'est pas compliqué, quoi. À noter que... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Comment dire ? C'est quoi le plafonnement, déjà ? Ils veulent le plafonner à quoi ? Ça veut dire que tout ce qui dépasse 12 millions d'héritage, c'est pour le gouvernement. Oh là là ! C'est ça que tu veux dire ? Ça me semble que le salle. Ça me semble. Spontanément, dès que tu poses la question de l'héritage, genre un dîner de famille, n'importe quoi, spontanément, la manière de s'y rapporter, c'est la manière morale, en mode... Si tu es le daron, tu vas dire « Ah, mais moi, j'ai travaillé pour mes enfants, je veux qu'ils reçoivent. » Ou si tu es l'enfant, tu vas dire « Mais on me spoil d'un héritage familial et tout. » Alors que, en fait, la question, c'est que ça... C'est pas juste un problème individuel et intrafamilial, c'est que ça génère des inégalités. L'héritage, c'est vraiment sur ça qu'il faut mettre l'accent. Ça les fait perdurer, surtout, en fait. Je suis évidemment pour cette mesure, mais je suis un petit peu inquiet dans la mesure où... Après, c'est l'héritage direct, attention. Ça veut dire que les gars, ils vont monter des holdings et des machins et des trucs qui ont fait... Le simple fait d'acheter trois immeubles, de faire une SCI, de passer une barre d'un SCI à ton fils, c'est mort. Il y a plein de façons de s'en sortir. Mais tu vois, quand c'est à ce degré de stratégie, déjà, on n'est plus avec les gens, là. On est avec des gens qui ont moins 12 millions, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu au ZEF, en vrai. C'est qu'il faudrait pouvoir empêcher tout ça et encore, tu vois, les mecs, ils iraient au Luxembourg. Enfin, bref. En fait, il y a aussi une impossible... Tu vois, on se moque du problème de Bardella en mode « lol, tu n'arriveras jamais à faire ça », mais la taxation des super profits, j'attends de l'avoir. Mais je serais content de l'avoir, mais j'attends de l'avoir. Et la taxation de l'héritage, j'attends de l'avoir aussi. Tu vois, par exemple, en ce moment, je suis dans une situation d'héritage, tu vois, eh bien, en tant que pauvre, ça me casse les couilles, en fait, cette histoire. Franchement, j'ai envie de leur dire « prenez tout ! » Je ne veux pas de cette histoire, tu vois. Donc, en fait, les trucs de 12 millions et tout, ce n'est vraiment pas tout le monde. Mais de toute façon, frérot, les gens normaux, l'héritage, ça va être un garage à vélo et une caravane. Donc, ça va, relax. Même là, ce sera compliqué, tu vois. Oui, oui, je sais qu'on peut refuser Snake. Alors, moi, ça m'encouquine depuis toujours chez LFI. Je ne suis pas un fan absolu de LFI. J'ai été touché par le discours de Mélenchon sur le fait que, nécessairement, on va devoir manger moins de viande. Ce jour-là, j'ai dit, si personne ne m'intéresse, mais le nucléaire, effectivement. En fait, le problème de LFI, je pense que c'est un peu le problème sous le tapis. Il ne parle pas du tout d'écologie. Quoi ? Parce qu'ils en parlent. Quoi ? Je ne parle pas du tout d'écologie. Alors, moi, je ne l'ai pas lu attentivement, mais je veux dire que tu m'éclaires sur l'écologie. Parce que moi, j'ai lu le mot « mix énergétique » et je me suis dit « what is that ? » Alors, on peut parler du programme écologique du RN qui est affreux. Le mix énergétique, c'est sur savoir, sur la production totale de ton énergie, de savoir ce qui provient du charbon, ce qui provient du nucléaire, du renouvelable, etc. Donc, non, mais je veux bien… Arrêtez de me dire, il faut lire. Excusez-moi. Je suis dit que la FIFI, en plus, là, c'est le Front Populaire. Non, je ne voulais pas du Front Populaire, justement. Là, je vous parle du Front Populaire. Vas-y. Alors, il faut que je me rappelle du truc, mais la neutralité carbone pour 2050, je trouve ça pas mal comme enjeu. On reste sur l'interdiction de vendre des véhicules thermiques en 2035, alors que le RN reviendrait dessus. Il y aurait une loi énergie-climat qui va permettre aussi de faire de l'isolement de tous les logements. L'isolation. L'isolation de tous les logements, pardon. Tous les logements pour permettre qu'on consomme moins d'énergie dans les logements, etc. Enfin, il y a quand même aussi, oui, la rénovation des bassins publics pour qu'ils consomment moins d'énergie. C'est surtout pour éviter d'acheter des clims et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Dans le chat, ça dit à un moment donné, j'ai vu un message qui dit « Quit du nucléaire ». Et c'est vrai que là-dessus, c'est un peu flou-flou, quand même. C'est vraiment le gros problème. Moi, je donne mon avis sur l'écologique et qu'en fait, je ne connais vraiment rien. Et en fait, j'ai l'impression que si on donne notre avis sur ça, alors, il n'y a pas besoin d'être scientifique, mais ça demande un niveau de technicité. Et moi, juste le truc qui me rassure quand j'ai lu le programme de LFI en 2022, mais même avant, en 2017, parce que la ligne avait commencé ici, c'est qu'en fait, la question écologique, elle est vraiment pensée et tu peux avoir confiance dans la manière dont elle est pensée parce que là, on arrive dans un… avec, en gros, la gauche LFI, on arrive dans un secteur de la gauche qui, ce qu'elle recherche, ce n'est pas du tout le statut quo de la société. Tu vois, en fait, de base, même si je me dis Macron, même si je pétris de bonnes intentions, tu vois, à l'égard de Macron qui apparaît en 2017 et que j'ai dit son programme sur l'écologie, je me dis, mais en fait, un gars qui est ouvertement capitaliste, je ne vois pas comment ça peut être compatible avec l'écologie. Donc, de fait, pour moi, il y a une enculade derrière. Alors que, par contre, j'écoute un parti de gauche un peu plus radical, je me dis, là, en général, tu as des objectifs de décroissance, tu as une nouvelle manière de penser des besoins, de penser l'industrie, etc. Donc, de fait, tu dis que les questions écologiques, elles vont être prises un peu plus au sérieux. Oui, ce n'est pas faux. Donc, c'est la question de la technicité, tu vois. Ce n'est pas faux, mais moi, je suis pro-nucléaire pour diverses raisons et pourtant, j'habite dans un endroit où on enfouit des déchets nucléaires. Mais, comment dire ? Les verbes français ne sont contre le nucléaire. La gauche est un peu contre le nucléaire. Voilà, le problème, c'est que la situation, enfin, la position, elle avait un peu évolué. Oui, c'est ça, ça avait évolué. Et dans le programme de l'avenir en commun, ça parlait plus de référendum sur la question et d'être moins catégorique sur cette question. La position, je cite Manuel Bompard, le programme écologique ne revient pas ni ne supprime pas les différences que nous pouvons avoir sur un certain nombre de sujets. En fait, en gros, aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Mais c'est pas... Après, est-ce que l'écologie, c'est un débat pour vous ? Je ne sais pas. C'est un enjeu. En fait, ce n'est pas un débat dans le sens où si c'était un débat, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui se disent non, l'écologie, on s'en bat les couilles parce que de toute façon, la Terre va bien. Bon, on sait que c'est faux, tu vois. Après, au sein des gens qui sont OK avec le fait de reconnaître que c'est un vrai sujet, effectivement, il y a les gens qui sont plutôt pro-nucléaire. Et moi, j'avoue que vu comment on essaie de basculer sur du tout électrique, j'ai un peu de mal à concevoir qu'on se passe du nucléaire alors que c'est une énergie qui est plutôt abondante et relativement propre dans sa production. C'est plus... Relativement, oui. Ben relativement. Après, voilà, il faut avoir envie de vitrifier des zones pendant 250 000 ans. Mais c'est quoi 250 000 ans à l'échelle galactique ? C'est qu'Antoine de Font a la question géopolitique de la Russie et de l'Ukraine aussi, quoi. Non, mais en fait, les déchets ne prennent pas trop de place. Et en plus, il est possible qu'on les exploite, ces déchets, par la suite. Après, moi, je suis très pro-nucléaire, donc je ne suis pas très objectif sur ce sujet. Et surtout, ça règle un problème du carbone. Mais vas-y, Samo. Est-ce que je peux faire les Outre-mer relou de seconde ? Parce que je sais que les gens s'en foutent de ce sujet en général. Arrête de faire ta victime, Samo. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens s'en foutent des Outre-mer en général. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des îles là-bas pour les vacances en général. Bon, bref. Mais par exemple, la question du chlordécone, c'est une pollution qui est dans nos sols pour 700 ans, qui fait qu'on a le plus haut taux de cancer de la prostate en Guadeloupe, en Martinique. Eh bien, alors que Macron n'a rien fait pour le chlordécone et surtout, n'a pas empêché qu'il y ait le classement sans suite, etc., de ces questions, eh bien là, il a reconnaît la reconnaissance de ça en maladie professionnelle, etc. Mais là, on va pouvoir indemniser les personnes voquines de ces pollutions et pas que les agriculteurs, mais aussi tous les gens autour. La prise en charge médicale des personnes qui sont considérées comme victimes de cette pollution et celle des sargasses aussi, qui est sûrement due aussi à la pollution. Il y a un grand plan pour décontaminer les sols qui va être mis en place par le Front populaire. Pour nous, les ultramarins, en fait, qui vivons ça, c'est quelque chose d'important pour nous, tu vois. Et donc, c'est de l'écologie aussi. Et puis, la question de l'eau, la question de complètement reformater le système d'eau de nos territoires, faire un peu des lois d'exception sur ces questions assez tôt dans le mandat pour pouvoir réquisitionner des choses et tout, tu vois, c'est super important. Oui, il s'en fout. Oui, il s'en fout. Non, 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 je ne m'en fous pas du tout et quand tu es en train de parler, j'étais en train de me dire, je ne suis en train de parler du traitement des dom-toms par Macron et j'étais en train de me dire, vraiment, non seulement, l'Assemblée nationale, c'était n'importe quoi, la dissolution, mais il a hyper mal géré l'animal qu'elle le dit, peu importe. Je voulais vous poser cette idée de, demain, on a Tondelier, qui est notre première ministresse, comment ça impacte notre quotidien ? Alors, on gagne un petit peu plus que nous, déjà on respire. Voilà, alors on respire, oui, c'est une façon, enfin oui, c'est-à-dire que tu ne signes pas un chèque en blanc ou au fascisme, c'est quand même pas dégueulasse. Oui, ça veut dire qu'en tant que femme, en tant que minorité, en tant que personne racisée, en tant que queer, etc., ça va mieux quand même, tu vois. Alors, je veux bien qu'on en parle justement, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y aura moins de violences institutionnelles, dont on a parlé tout à l'heure, ou sociales, c'est-à-dire dans la rue ? Est-ce que vous pensez que ça va affecter positivement les choses comme ça ? Ça ne peut pas l'affecter négativement, déjà, de base. Ça ne pourra pas être pire que ce qu'on a aujourd'hui, alors qu'avec le RN, ça pourrait être pire. Donc déjà, ça en soi, tu vois, c'est... Vas-y, vas-y, je vais. Non, non, excuse. Non, vas-y, je pense que tu aurais effectivement moins de violences dans les rues, ou tu aurais peut-être moins la police en roue libre, comme on l'imaginait tout à l'heure avec un gouvernement RN, tu vois. Par contre, c'est juste le déchaînement médiatique qu'il va y avoir autour. Tu vas avoir, alors là, les liens évidents, enfin là, on le voit avec Hanouna qui se fait commanditer par... Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Tu vas avoir une vraie propagande privée, authentiquement bourgeoise. Mais en fait... Et ça, et alors... Non. Non, vas-y, vas-y, termine, 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 pardon. Le truc que je veux dire, c'est que, en fait, moi, je suis... Le truc qui me fait le plus flipper, c'est que je suis convaincu que demain, il y a le nouveau Front Populaire au pouvoir. Ça change absolument rien s'il n'y a pas une mobilisation qu'on se rend dans la rue, dans le monde du travail, etc. Et en fait, si la seule chose qu'on espère, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a absolument exactement les mêmes risques qu'on se retrouve avec le niveau de traîtrise et de renoncement qu'on a eu quand il y a eu Hollande. Hollande, il a fait son discours du Bourget sur « mon ennemi, c'est la finance ». Et en fait, la trahison, c'est la grande histoire de la gauche pour deux raisons. La première, c'est que tu as des partis sociodémocrates qui sont de fait des traîtres par rapport à des partis plus radicaux, mais c'est surtout que... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est de la réalité. Je ne vais pas dire, j'ai bien, mais moi, à ce stade-là, je dirais plutôt qu'on devrait plutôt se dire que la gauche est unique, tout va bien. Mais attendez. Oui, mais il y a quand même, je veux dire, c'est aussi le Parti Socialiste, tu vois, qui mollait les pleins pouvoirs pendant la guerre d'ambiance. Mais je n'ai pas dit de la simple, si c'est le discours, il faut tout plus tard. J'avoue à ton don pour dire ça. Non, non, mais... Tu fais ton référent, non, tu vois ? Non, 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 en plus, en vrai, je... Attendez, je finis une lutte sur ça. Je le dis aussi, dans les mouvements communistes, tu as eu de la traîtrise et de la trahison, tu vois. Mais je pense que la première raison, c'est que tu as des mouvements qui, authentiquement, sont pas radicaux et qui se font absorber par le pouvoir. Mais la deuxième raison, c'est juste que l'état des forces en présence, des forces financières, des forces médiatiques, des forces industrielles, des forces policières et armées, à l'heure d'aujourd'hui, elles sont intégralement du côté du camp conservateur ou de la réaction. Et qu'en fait, demain, tu peux avoir un gouvernement de gauche, tu pourras avoir Mélenchon qui pose une demi-fesse sur son siège de président et en fait, tu vas avoir un déchaînement de violences financières, bancaires, qui l'empêcherait d'appliquer le moindre truc de son programme économique. Eh bien, je t'en remercie, Jiby. Ça, on l'a vu avec la Grèce de Tsipras. OK. Eh bien, ça t'en remercie, Attends, Jiby, il aura quand même... On n'a pas un antagoniste à Bolloré, tu vois, je ne sais pas, un milliardaire de gauche. Ça serait tellement bien. Non, mais en fait, l'antagoniste à Bolloré, ça pourrait être tout simplement l'Arcom, déjà, tu vois, qui fait juste respecter les mandats pour lesquels les gens ont signé quand ils ont obtenu des fréquences de diffusion, le fait de se dire que là, clairement, enfin, il y avait un flou, tu vois, avec Hanouna, avec la ligne éditoriale du groupe Canal+, qui était de dire il parle au peuple, le peuple va entendre ça. là, clairement, les mecs, ils ont sorti, ils ont enlevé leur masque comme à la fin de Scooby-Doo, là, ils ont dit, non, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est du RN, d'ailleurs, je crois que ça a été, il a été cité Bolloré en disant, je veux du RN matin, midi, soir, tout le temps, maintenant, le groupe Canal, les chaînes de radio qui appartiennent à Bolloré sont ouvertement des chaînes de propagande d'extrême droite du RN, est-ce que déjà ça, au niveau légal, il y a quelque chose d'actionnable, même aujourd'hui, tu vois, sans attendre que le Front Populaire passe, il y a la liberté d'expression, de la presse, et on pourra pas se faire. Réponse immédiate, mais je vous remercie parce que c'est de ce dont je voulais parler, c'est-à-dire le traitement médiatique et comment le réformer pour avoir finalement un accompagnement médiatique plus sain par la suite, on en parlera dans deux secondes, mais pour te répondre, Daz, petite anecdote qui va répondre à ta question, récemment, Bolloré a voulu faire l'acquisition d'une nouvelle chaîne, je ne suis pas certain, mais parce que là, il y a BFM TV qui est en vente en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant et qui va être racheté par un autre milliardaire. Ça a été racheté par le gars de CMACGM. Voilà, c'est ça. Et donc, il voulait racheter une nouvelle chaîne, ITV peut-être, enfin, un truc comme ça, je ne sais pas. Non, ITV, vous savez pourquoi ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi en France qui dit qu'une entreprise ne peut pas avoir plus de sept chaînes de télévision. Et il en a déjà sept. Voilà. Il déjà possède sept chaînes sur la thème. Franchement, à sa place, je fermerai la chaîne qui ne fait que des clips de merde, et ça libérerait une fréquence. C'est peut-être ça qui va se faire. Mais moi, je croyais, excusez-moi, que les gens ne regardaient pas trop la télé. Donc, est-ce qu'on est en train de dire que la télévision, c'est quand même un vrai facteur d'influence, mais bien sûr, mais tu rigoles. Parce que la télé, parce que la télé, ce n'est pas qu'à la télé, en fait. La télé, c'est des vidéos reprises sur les réseaux. C'est colossal. La télé, elle est reprise sur YouTube. Ça se partage dans des groupes WhatsApp, des séquences les plus hardcore, etc. Mais bien sûr. La télévision, c'est juste qu'ils ont les moyens, en fait. Ils ont les moyens de générer du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, tous les jours, tu as brevet, peu importe où tu es, de contenu réactionnaire s'ils en ont envie. C'est surtout qu'en fait, la télé, c'est juste un des éléments médiatiques. C'est juste que, quand tu te démerdes bien, tu peux avoir à la télé des gens qui écrivent dans tes journaux, qui débattent de tes sondages, et au final, tu t'encapsules l'intégralité de la pensée, en fait, autour de ta propagande. Donc, bien sûr que la télé, ça a une traction phénoménale, en fait. Alors, du coup, je poursuis. Est-ce que, finalement, le contre... Twitch, c'est vraiment beaucoup de gauche, on est d'accord ? Quoi ? Non. Non, Twitch, Twitch n'est rien. Vous trouvez que les diffusions, majoritairement sur Twitch, ne sont pas de gauche ? Mais tu rigoles, tu rigoles ou quoi ? C'est notre bulle, en fait, ça, c'est... On est combien à parler de ça ? Alors là, attendez, excusez-moi, je suis dans une méga bulle, mais alors, c'est témoin des programmes, qui sera le taux du dimanche. Je n'ai pas donné de nom de gens. On n'a pas envie de donner de nom, mais il y en a un milliard. Récul, attendez, vous êtes entouré, il y a un milliard, c'est par milliard, il y a, disons, 5, 6 émissions, tous les jours, sur le stream, de mecs de droite, qui disent, il faut voter. En fait, là, moi, je veux bien dire que c'est de gauche, c'est que globalement, c'est milieu de l'audiovisuel, avec des bails de milieu de la culture, et que du coup, tu as une espèce d'atmosphère de gauche qui est infuse là-dedans. Mais c'est faux. Mais c'est totalement faux. Mais c'est giga faux, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a 3 chaînes ou 4 chaînes qui de temps en temps parlent de politique en mode progressiste. En fait, les autres, ils n'ont pas besoin de parler de politique en mode RN. Ils ont juste à continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire à se dire apolitique, à ne pas parler de ce qui se passe, à ne pas... Tu vois ? C'est juste ça, en fait. Ouais, ils ont juste à continuer à être ce qu'ils ont toujours fait sur le Twitch game. Et Fibre, tu le sais très bien, Twitch, quand on est arrivé sur la plateforme, tu sais très bien ce qu'on disait, c'était des jeunes, plutôt blancs, plutôt classe moyenne, moyenne sup, qui parlent de jeux vidéo, en fait. Et dès que tu étais racisé, dès que tu étais une femme, c'était un merdier, en fait. Ouais, mais l'émission politique numéro 1 sur Twitch en France, c'est Baxit. Et Baxit, par exemple, ils... Bah, je sais pas s'ils sont de gauche, mais en tout cas, ils... Bah, je crois pas que ça soit un mec de gauche radical, Jean Maciel, quand même. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, les curseurs... Bah ouais, mais c'est que du coup, les curseurs par rapport... Enfin, tu vois, Baxit, il y a ce côté... Ou même, tu prends un gars comme Usul, tu vois, en mode, c'est la turbo gauche, en fait, tu l'inscris dans le spectre des courants de gauche, c'est pas du tout la turbo gauche, quoi. T'as aucune représentation... En tout cas, Baxit, c'est pas RN, vous pouvez pas dire ça. Non. Si vous écoutez, si vous consommez la première émission politique sur Twitch en France, vous n'allez pas être orienté à aller voter RN. Moi, je pense que... Et je suis désolé, quand on le définit aux clients, tout ça, on est en train de dire, on dit que c'est plutôt un média de Twitch. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de RN invité, il n'y a pas de... Oui, oui, c'est sûr. Enfin, je crois, il n'y a jamais eu de RN invité. Non, mais je vous confirme, je vous confirme que dans la ligne édito de backseat, il n'y aura jamais de RN invité. Ça fait partie de l'ADN de l'émission. C'est les seuls qu'on respectait. Il y a des gens qui parlent des chroniqueurs. Moi, j'ai vu des chroniqueurs à backseat, j'étais vraiment pas d'accord avec. Pas d'accord avec la manière dont ils approchaient les questions et dont ils les traités. Bien sûr, moi, je suis allé à backseat. J'ai bien vu la manière dont on m'a approché les questions et dont on m'a traité. Mais attendez, comment ça ? Moi, quand je suis passé à backseat, clairement, Jean, il a mis l'accent sur le fait que je considère que la violence verbale sur Twitter peut être un moyen. Et quand je lui ai dit bien sûr, il était en train de me prendre un peu comme Yael Brown-Pivet, elle prend LFI à l'Assemblée nationale en mode, c'est le bordel, il faut se vouvoyer pour que les idées puissent passer. Donc oui, à un moment donné, tu peux avoir des discours comme ça. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens de gauche dans backseat. Mais en fait, le problème, c'est que backseat, c'est une émission qui parle de politique et qui le fait relativement bien, je trouve, nonobstant, quel que soit les courants des gens qui la présentent. Mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme tu as une émission politique qui n'est pas d'extrême droite, ça veut dire que toutes les émissions politiques sont de gauche, en fait. C'est ça que tu es en train de dire toi, Fibon. C'est-à-dire que tu ne regardes pas l'essentiel du contenu de Twitch parce que simplement, il y a une émission politique qui n'est pas ouvertement la même. C'est incroyable. Non, mais par contre, tu fais une affirmation et je veux bien te croire, Daz, il n'y a aucun problème. Tu dis l'essentiel du contenu de Twitch incite à voter RN. Est-ce que tu dis ça ? Mais moi, je ne sais pas. Moi, je pense que Twitch est plutôt de gauche. Mais pour moi, la grille d'analyse n'est pas la bonne sans vouloir manquer de respect, évidemment. Mais parce que je ne vais pas non plus crier et faire trop de bruit comme Mélenchon. Mais effectivement, il y a les programmes qui se sont produits, mais l'essentiel de ce qui se passe sur Twitch se passe dans un chat et ça passe aussi pour un streamer qui fait son contenu et qui reçoit des milliers de gens ou des centaines de gens, des dizaines de gens qui disent des choses. Est-ce qu'il se passe quand tu es une femme, quand tu es une personne racisée, quand tu es une personne qui est musulmane ? Ah, mais il peut y avoir une ambiance. Tu reçois quand même une haine de base ou un harcèlement de base qui n'est pas à négliger pour l'avoir vécu plusieurs fois. Bah oui. Je ne suis pas le seul, bien évidemment. Bien évidemment. À devoir, dès que tu te connectes, avoir la boule au ventre de te dire bon, est-ce que quelqu'un hier, quelqu'un m'a dit va manger des bananes salles noires sur mon stream ? Ah bah c'est une plateforme de gauche, je pense. C'est pour ça. Les bananes, c'est écologique. C'est écologique, oui, c'est écologique. C'est écologique et tout. On peut regarder mon replay ? Il peut regarder mon replay ? Regardez. Ce n'est pas du tout quelque chose que je sais. Ce n'est pas sur laquelle je me fonde, mais je veux dire, quand on regarde ces news, ça va même très loin, ces news, parce qu'ils vont inviter, ils font des émissions catholiques, tu vois, qui parlent de... Ils ont eu un problème avec des affirmations sur l'avortement, tu vois, donc on va très très loin. Mais ces news, c'est clairement la promotion de Reconquête et de RN, tu vois. Il y a peut-être des émissions sur Twitch avec des influenceurs qui font la même chose, mais je n'en connais pas. Mais non, mais parce que simplement, mais parce que tu es dans une bulle de ouf, en fait, mais je crois que tu as oublié la violence de cette plateforme quand on a commencé avec la JVTV, Philippe, c'était un truc de ouf, c'était une dinguerie. Alors non, alors le fait que... Les têtes d'affiche, c'est Clémovitch, tu vois, c'est... Mais n'importe quoi, mais pas... Mais ok, on va parler de Clément, on va parler de Ponce, on va parler de MV, et donc ça, ça va masquer tous les streamers problématiques à la Sardoche. Bah arrêtez vos conneries. La distribution, tu le sais toi-même, la distribution des audiences, elle est exponentielle, et c'est les 50 premiers qui prennent tout. Est-ce que dans le top 50, il y a des... Regarde, regarde le top 50. Non, mais que tes dégâts qui soient ouvertement du RN, pas certains, je suis d'accord. On rappelle que le problème c'est essentiellement des gens qui se disent apolitiques, et que quand ils disent ça, on comprend ce qu'ils font. Voilà. Bah ouais. Donc il y a ce qui se passe quand une personne ose s'exprimer, une de ses top personnes ose s'exprimer et émettre des idées un peu gauchistes. C'est, ah ouais, je ne sais pas que tu étais comme ça, je me désabonne. C'est quand même qu'il y a quelque chose. C'est quand même qu'il y a un public qui va sur ces plateformes, qui est aussi un public... Regarde le nombre de followers que Ponce ou MV ont perdu quand ils ont commencé à prendre position publiquement. C'est des influenceurs aussi, donc tu ne peux pas prendre... Le top 10 français. Par contre, là, il y a dans le chat Natou et tes flics, RN, c'est quoi ce raccourci de triple virage arrière, là ? Le top 10 français, c'est Amid Mathieu, Kameto, JL Tommy, Squeezie, qui on a fait parler récemment, Gotaga, Domingo, Mister Evé, Antoine Daniel. Ça va, quoi ? Ah ouais, ça va, ok. Oh, bah c'est bon, alors. C'est le top 10, Le raccourci du cul au tchat. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, mais vous savez très bien que la distribution, elle est comme ça. Alors, s'il y a 50 gars... JL Tommy, JL Tommy, Giga Gauche, c'est vrai, je l'oublie, lui. Tu es au rebeau gauche, même, gauchiste. En vrai, je n'ai jamais... En fait, le problème, il est là, c'est que tu ne sais pas. Bah, oui, certes. Et moi, ce qui me fume, c'est que t'as été confronté... Je crois un gars sur les disques que j'ai dit, Mais non, mais moi, ce que je dis, c'est juste qu'en fait, il y a trois gars qui se sont mis à faire du contenu ouvertement de gauche et toi, tu pars du principe que toute la plateforme est devenue gauchiste, mais t'es cinglée, ma parole t'es fou. Ah non, mais... Tu dis n'importe quoi. Non, je n'ai pas dit... On pourra dire ça quand les femmes cesseront de se faire harceler, quand tu arrêteras d'avoir des insultes racistes dans ton chat dès que tu commences à parler de sujets qui froissent un peu les gens. Et là, on te dira, ah oui. Prends les mots tels que je les ai dit. Je n'ai pas dit que c'est une plateforme full gauchiste, j'ai dit que c'est une sensibilité de gauche. Non, ce n'est pas ce que tu as dit au départ. Ce n'est pas ce que tu as dit au départ. Ah bah si, c'est plutôt de gauche. J'ai dit que c'est plus de gauche. En vrai, je crois que c'est... Non, 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 il a dit Twitch, c'est de gauche. il l'a dit comme ça. Il l'a dit comme ça. Donc, regardez le replay. Mais non, c'est fibre. Vous ne laissez pas avoir, je le connais. En fait, tu vois, par exemple, pour revenir à la question de Baxi, bon, c'est probablement une émission qui est une exception tant dans son contenu que dans le public qu'elle ramène, etc. Et je trouve que, évidemment, que tu as une sensibilité de gauche qui en émane, que ce soit dans les chroniqueurs, dans le traitement. Il y a ce côté très républicain de, par exemple, d'attaquer systématiquement le gouvernement, parce que le gouvernement fait systématiquement de la merde, ne serait-ce que sur le plan des institutions, des procédures et tout. Par contre, tu ne retrouves pas du tout un élément qui, pour moi, est fondamental dans la définition que je me donne, comme tant d'autres, de la gauche, qui est le niveau de subversion ou de transformation de la société que tu veux opérer. Je ne demande pas à Jean Macier d'être révolutionnaire, évidemment, mais tu as un truc très parlementaire, très consensuel, très conventionnel. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui manque et qui est pourtant un élément déterminant de la définition qu'on pourrait donner de la gauche. Parce que sinon, on parle de la gauche de droite, c'est-à-dire le Parti Socialiste. Après, si tu es trop politisé, jusqu'à maintenant, c'était assez compliqué de travailler avec des marques, tu vois ? Comment ? Les streamers, c'est aussi... Oui, mais là, c'est peut-être les marques qui sont racistes et pas les streamers, en fait, c'est vrai. Mais avant, tout l'événement qu'il y a en ce moment, pas beaucoup de gens ont parlé de politique. Oui, j'aurais peur. Comment on peut imaginer demain un paysage médiatique qui ne soit pas celui qui a amené la situation ? En fait, on a un problème dont l'œil du cyclone, c'est ces news, tu vois, mais en fait, il y a plein de choses qui sont autour. Est-ce qu'il faut le réformer ? Est-ce qu'il faut interdire à quelqu'un d'avoir plus d'une chaîne de télé ? Oui, c'est ça, c'est la concentration des médias dans les mains de milliardaires qui souvent ont des idéologies, si ce n'est pas que bourgeoise, c'est carrément réactionnaire plus-plus, et en fait, ils infusent dans leurs médias à leur idéologie. D'ailleurs, il y a Sémolore dans la commission qui avait dit pourquoi est-ce que je diffuserais quelque chose qui est contre mes idées, tu vois ? Il faudrait que ces gens-là ne puissent pas posséder plus d'un média et n'en fassent pas des armes idéologiques pour faire entrer des... Ou alors changer l'actionnariat et faire en sorte qu'effectivement, un groupe de télévision ne puisse pas être dans les mains d'un milliardaire. Tu dois, en plafonnant, par exemple, je ne sais pas, moi, à 20% le financement des milliardaires sur les chaînes de télé. Parce qu'après, ce n'est pas qu'une question de représentation de la diversité à l'image. Tu vois, Christine Kelly, par exemple, c'est une racisée. Et pourtant, elle te dit d'un gris sur d'un gris à l'heure de grande écoute, tu vois ? Donc, en fait, ce n'est pas juste magiquement dire « Allez, on claque des doigts pour avoir de la diversité, de la mixité et let's go, ça va s'arranger. » En fait, ce qui compte, c'est l'orientation de la rédaction. Et ça... Je ne sais pas si tu te souviens, Daz, quand on était au Figaro, le Figaro ne se trouvait pas de droite. Il disait « Nous, on est au centre. Si vous voulez voir la droite, c'est les valeurs actuelles. » Ben ouais, fenêtre d'Overton, en fait. Ah ouais, ils sont délus de fou. Ben ils sont délus, ils sont archi délus. Ça dépend de qui vient voir. Ouais, mais enfin bon, t'es quand même dans le truc qui a une parole de droite réactionnaire depuis 4000 ans que les gars, ils le voient même pas. C'est ça qui est assez incroyable, en fait, avec les gens de droite ou d'extrême droite, c'est qu'ils n'ont pas conscience d'être de droite ou d'extrême droite et moi, je n'arrive pas à y croire, en fait. Quand tu dis à un droiteau ce qu'il est droiteau, il va mal le prendre, alors que moi, si tu me dis que je suis un gauchiasse, je te dis « Ouais, et alors ? » Après, tu vois, je vais dire un truc un peu… Je vais me dire ce que vous en pensez, mais moi, mon problème, ce n'est pas que des milliardaires d'extrême droite possèdent des médias. En vrai, ce n'est pas ça mon problème. C'est qu'il n'y ait pas une contre-opposition sur ces mêmes médias d'une chaîne qui est, par exemple, une chaîne comme Le Média, tu vois, qui puisse… Qui essaie d'arriver, d'ailleurs, sur la TNT, qui essaie d'avoir une fréquence. Mais tu vois, ça devrait exister pour avoir un contre-discours, pour aussi permettre qu'il y ait une opposition. Oui, mais le problème, non, mais le problème pour ça, Samora, c'est que, officiellement, les chaînes de propagande, là, d'aujourd'hui, ce n'était pas des chaînes de propagande, c'était des chaînes d'info qui étaient supposés être neutres. C'est devenu… C'est arrivé assez vite, la propagande de ces chaînes-là. Parce que le moment où IT est devenu CNews, ça a commencé direct. Ça a été à toute balle. Oui, mais sauf qu'officiellement, leur mandat, c'est toujours une chaîne d'info. C'est justement pour ça que les gens veulent les torpiller au niveau de… D'ailleurs, est-ce qu'on a eu les résultats de la commission d'enquête parlementaire sur le renouvellement des fréquences du groupe Bolloré et tout ? Parce qu'en fait, oui, c'est une question qui va se poser là, quand ils vont renouveler leur mandat pour avoir le droit de continuer à émettre, là, il va falloir assumer que ce n'est plus de l'info et de la propagande. Pour information, le Figaro a maintenant une chaîne sur la TNT. Personne ne la regarde, mais elle existe. Ah oui ? Il y a aussi, en fait, comment dire, BFM TV, par exemple, France Info, ils ont une chaîne télé, mais elle est vraiment très loin. C'est-à-dire que la chaîne télé… Pour moi, la frontière de la TNT, c'est Gully. Quand je suis à Gully, je dis que je suis trop loin. Mais en fait, la 15 et la 17, donc BFM, et la 16, c'est News, la 16, elle est quand même très proche, elle est très visible par rapport à France Info, à ITV, aux autres. 27, France Info, ITV, c'est 14, je crois. Non, le média sur la Freebox, c'est 350, par contre, voilà, je le dis. Tellement loin. Bah oui, tu n'iras jamais, c'est clair. Moi, j'ai su qu'ils étaient sur la Freebox parce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube où ils en parlaient, sinon… Mais juste pour terminer le truc que je disais, c'est que… Il y a les chaînes Info privées, mais moi, mon problème, c'est aussi la télé publique. C'est qu'aujourd'hui, on a une télé publique, regardez ce qui se passait avec Guillaume Meurisse et tout, on a des médias publics qui sont des chiens de garde maintenant. devine. Bah oui, oui. Adèle Van Rett, c'est la femme de Raphaël Enthoven, donc déjà, de base, on a perdu, tu vois. Il a un paquet de femmes, Raphaël Enthoven, je crois. Ouais, y compris celle de son daron, tu vois, c'est… On le connaît. Il va falloir faire en sorte que des médias publics, j'espère que ça sera vrai avec le Front populaire, soient encore plus indépendants du pouvoir. C'est pas possible d'avoir des médias qui… Une blague sur un dirigeant d'un pays qui n'est pas français, on le vanne, on vire le mec qui a fait la vanne. Non, d'abord, non, on vire le mec qui a fait la vanne une fois que la loi a admis que c'était une vanne et qu'il n'y avait rien de… Alors qu'à côté de ça, un mec qui a été condamné pour corruption de mineurs, entre autres, Morandini, lui, il est baqué par sa direction. Oui. C'est pas le pire de CNews, malheureusement. Mais… Voilà. Non, mais c'est terrible. Mais bon, il y a un truc… C'est intéressant que je répondais là-dessus parce que vous savez que notre ministre de la Culture, c'est Rachida Dati. Yes, évidemment. Le projet de Rachida Dati, qui mouille la chemise d'ailleurs dans l'espoir d'être mairesse de Paris, mais bon, voilà. Mais le projet de Rachida Dati, c'est la fusion de la radio France et de la télé, de la BBC à la française. Et la question que je me pose, et j'aimerais que vous donniez votre avis, c'est que je me suis dit s'il n'y a qu'une seule entité, est-ce que le futur président ou la présidente de la France, elle ne peut pas, genre, mieux contrôler les médias que quand il y a plein d'entités ? Bah, de toute façon, elle s'en fout parce que les responsables des entités à l'heure actuelle sont nommés par le président de la République. Donc, ça ne change rien. Donc, pour toi, ça ne change rien. Moi, j'ai dit... Non, en fait, non. Si, moi, ça va changer par rapport au traitement de l'info, parce que l'intérêt d'avoir France Télé d'un côté et Radio France de l'autre, c'était la pluralité de l'opinion. C'était justement de pouvoir avoir des programmes de gauche, des programmes culture, des programmes plus de droite, et que tout ça fonctionne, en fait. À partir du moment où tu rapportes tout à la même personne, forcément, en fonction de l'orientation de cette personne, ça va infuser sur l'intégralité des médias en dessous, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux que ça n'arrive pas. Mais après, aujourd'hui, je pense que personne ne lutte, parce qu'il y a une grosse résistance pour ne pas créer ça, mais je pense que ce n'est pas du tout lié à la concentration des pouvoirs, du pouvoir médiatique. En fait, le problème, c'est qui nomme qui, en fait. si on sait que le responsable de l'ARCOM est nommé par le président de la République et que les responsables des groupes radio-télé publics sont aussi nommés par le président de la République ou le cabinet du président de la République, de toute façon, de fait, la neutralité, c'est de la couille. Ça n'a jamais été neutre, en fait. Voilà, c'est tout. Comme le rappelle Snoop Hagen sur le chat, effectivement, un des projets du RN, c'est... Enfin, il n'y a plus de télé publique, plus de radio publique. C'est-à-dire que tout est vendu et privatisé. Ce qui est bizarre, c'est plus macroniste que Macron. Après, on rappelle que le RN, je ne sais plus lequel c'était, c'était Jacobelli ou Chenu qui disaient les 300 ou 400 millions prévus pour le fonctionnement de la poste, c'est de la couille. On n'a qu'à faire un deal avec Amazon. Ça te donne un peu le niveau, quand même. C'est le nabo, c'est Tanguy. C'est vrai, Tanguy. Vous avez parlé des milliardaires de gauche tout à l'heure, quelqu'un en parle dans le chat. Il y a une milliardaire de gauche, d'ailleurs, qui soutient le front populaire, c'est Taylor Swift. C'est vrai que peut-être... Ah bon ? C'est pas qui soutient le front populaire ? Je crois qu'elle a l'air... Gauche américaine. Gauche américaine, attention. C'était pas un édit de fan... C'était une vanne ? C'était pas le front populaire, mais je l'ai vu s'exprimer sur la politique française. Non, non. Ah bon ? Non, je crois pas. C'est les fans. Elle sait que la France existe. Taylor Swift, tu vois ? Bah oui, parce qu'elle est venue faire des spectacles, donc elle doit savoir. Pour elle, c'est ce pays à côté de la Hongrie, là. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, aux Etats-Unis qui s'était engagé activement pour éviter que Trump soit réélu, quoi. Et alors, le truc, c'est que moi, je trouve des... En fait, j'ai une thé qui va peut-être pas être très appréciée, mais je pense que quand les artistes se mêlent de politique, enfin, parfois, c'est vraiment tendax, parce qu'une meuf comme Taylor Swift, qui est typique de... elle prend son avion, son jet privé pour faire littéralement trois kilomètres. C'est le genre de truc, mais c'est le pire allié que tu puisses avoir, tu vois ? Si elle peut faire turn plein plein de gens pour éviter que... Non, mais ils ont un effet, voilà, ils ont un effet en termes de communication et de propagande. C'est comme Squeezie, en fait. Oui, c'est la même chose. Squeezie, c'est notre Taylor Swift à nous, quoi. Les amis, regardez la puissance des édits. Ben ouais, c'est clair. Genre, tu vas faire un post pour dire, s'il vous plaît, votez pour... Faut pas plus là pour telle ou telle raison, tu vas faire deux likes. J'ai fait un édit, j'ai eu 50 000 vues, 200 000 vues, je sais plus. Quoi, c'est toi qui as fait le fake Taylor Swift ? Non, 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 non. J'ai fait un édit sur Mélenchon qui dit faites mieux après avec les BG de LFI et tout. Et là, ça a tourné. Ouais, ouais. Et du coup, je me dis, mais attends, c'est... Technique de chien, mais technique efficace. Tu dis, mais en fait, tu vas parler de trucs sérieux aux gens, les gens, ils vont pas regarder. Par contre, tu vas faire venir Taylor Swift et te dire, ah, je soutiens le Front Populaire. Il y a d'un seul coup de dire, ah oui, finalement, je vais voter pour le Front Populaire. En fait, c'est moins son influence que son argent. Ouais, puis le problème, si tu veux, c'est que quand tu vas dire à Taylor Swift ce qu'il y a dans le programme populaire, le programme du Front Populaire et ce qu'il y a en termes de taxation des riches, à mon avis, elle va vite cesser de faire de l'influence pour ça, quoi. Donc, en fait, j'ai l'impression que... De toute façon, ça, c'est faux. De toute façon, Taylor Swift s'en fout pas mal. Ouais, puis on rappelle que... C'est qu'en fait, les immenses artistes qui ont un pouvoir d'influence qui est phénoménal et qui, du coup, est corrélé avec un niveau de puissance, de pouvoir et de salaire qui est incroyable, je suis pas sûre de ça, je suis pas sûre. Les artistes, non, je pense pas trop, justement. C'est un peu notre... Regarde Kiki De Bondy. Regarde Kiki De Bondy qui a dit qu'il faut faire barrage aux extrêmes. C'est vrai. C'est vrai. Aux extrêmes. Aux extrêmes, les deux. Les deux extrêmes. Ouais, bah oui, bien sûr. Je connais moins l'actu américaine que Samo et Daz, notamment. Mais sauf erreur de ma part, je me trompe peut-être, mais je crois que Taylor Swift, c'est un peu quelqu'un qui en kikine les mecs de droite aux Etats-Unis. Ils cherchent les trampistes ou ils cherchent leur Taylor Swift de droite qui ont... Bah, en fait, Taylor Swift de droite, c'était Taylor Swift. À la base. De quoi ? Taylor Swift de droite, c'était Taylor Swift. Je veux dire, au début, ils l'ont pris comme ça, d'ailleurs. Parce que c'était une meuf du Tennessee, Country. Bien sûr. En fait, elle les a niqués. Elle les a niqués. Mais eux, ils étaient partis en mode, c'est une alliée, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est cool ce qu'elle a fait. Mais moi, je suis pas sûre de ce truc où t'as tous les milliardaires qui voudraient absolument rester dans ce système. Tu vois ? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y en a qui seraient prêts à être taxés plus et c'est OK, tu vois. Non, mais les milliardaires, ils sont réformistes. Ils sont pas radicaux. C'est-à-dire que, par exemple, un programme de rupture comme ce qu'on peut avoir dans les mots du Front populaire, je pense que c'est pas ce qui serait appliqué si un milliardaire de gauche avait la main et arrivait à mettre en place le parti qu'il veut. Ça, ce sera plus des petites réformettes, quelque chose de très sociétal et tout. Mais par exemple, taxer les super profits, je suis pas sûr que des milliardaires dites de gauche sont OK pour taxer les super profits. En fait, c'est pas trop ça. C'est que quand t'es milliardaire, t'es tellement déconnecté. Enfin, t'es Macron en gros. T'as l'air toujours. Et tu dis, tu sais quoi, je vais régler le problème parce que je sais mieux faire que les autres puisque j'ai réussi. Et ça pose ce problème-là, je pense. Mais t'as plusieurs artistes qui sont des transfuges de classe et c'est pareil pour certains streamers, etc. Ouais, les millionnaires. Ouais, mais le problème, c'est que là, on met l'accent sur la taxation des riches, mais que par exemple, chez des stars qui ont des empires industriels, qui ont des marques, etc., tu leur dis détention des moyens de production par les travailleurs qui est quand même un autre point important d'un programme de gauche. C'est pas de dire juste on taxe les riches, mais on fait en sorte que la richesse produite, elle appartienne prioritairement aux travailleurs. D'une certaine gauche. D'une certaine gauche, JB. Ouais, c'est la gauche de la gauche. La gauche qui jette les patrons par le toit, JB. On le sait, on le sait. En vrai, en vrai, non, mais ce que dit JB, c'est la vraie gauche, en fait. C'est la gauche, autant. Bah oui, mais tu sais très... Enfin, pour moi, de base, tu peux pas être milliardaire et de gauche. Ça n'est pas possible. En fait, c'est antithétique. Tu vois, c'est... De toute façon, tes milliardaires, t'as forcément un peu de sang sur les mains, quand même. Bah voilà, en fait, l'argent, tu le fais en exploitant les gens. Tu vois ? Pardon, pardon. Quand t'es une artiste à ce niveau, t'es milliardaire et t'as pas forcément du sang sur les mains. C'est-à-dire que Taylor Swift, et là, je te rejoins complètement, Lydia. Effectivement, c'est la... Je crois d'ailleurs, c'est la première artiste à atteindre ce niveau de richesse. Ah ouais ? Alors que par le fait, elle a exploité personne. C'est extrêmement rare, tu vois, mais il y en a quelques-uns, quand même. C'est la seule. Quand elle pense qu'elle est privée pour faire des courses, elle a peut-être pas du sang sur les mains tout de suite. Ouais, mais les gars, en fait, à un moment donné, déjà là, enfin, venez, on fait en sorte que déjà, il n'y ait pas de fachos qui passent, tu vois. Après, on se posera la question des avions électriques et... Parce que, en fait, à vouloir couvrir tous les sujets dès le départ, on va aller nulle part, tu vois. Non, mais moi, je suis grave d'accord, mais après, on est allé là-dessus, mais effectivement, votez Fonds Populaire à fond. Enfin, tout est bon à prendre, tu vois. Bien sûr, prenons tes dors. Quand tu parles, c'est bon à prendre. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Cela dit, il y a un truc aussi avec... Moi, là où j'ai parlé de Taylor Swift, c'est que je me suis dit c'est qu'elle est aussi riche que Bolloré, entre guillemets. En gros, c'est des ordres de grandeur. Et elle, elle n'a pas encore investi dans une chaîne télé de gauche, mais peut-être qu'elle va le faire à un moment, tu vois. C'est bien, ouais. C'est mon... J'aimerais bien ça. Une chaîne avec des Swifties et tout. Oh là là ! Oh l'enfer ! En attendant, peut-être que les Swifties, tu vois, elles ont fait beaucoup d'edits et ça fonctionne et ça peut peut-être peser dans la balance, quoi. Des fois, il y a des trucs qui sont à quelques voix près, ben, tu vois, peut-être que ça peut marcher, quoi. Ou alors, alors, je ne veux pas, parce qu'on s'est un petit peu rentré dedans avec Daz et j'adore Daz et je ne veux pas du tout. Mais pas du tout. Ah, alors attention, Fibre, moi, je t'aime toujours, ne t'inquiète pas. Mais moi, je t'aime beaucoup aussi, Daz et ça ne s'arrêtera jamais. Et juste, en fait, là où je n'ai pas poussé un peu le truc, mais est-ce qu'on ne peut pas rêver de faire de Twitch une plateforme de gauche qui... Une plateforme de gauche, en fait. L'anti-C News, est-ce que ça ne pourrait pas être Twitch, tu vois ? Mais en fait, Twitch, c'est déjà l'anti-C News dans le sens où c'est un espace qui permet la véritable pluralité. C'est-à-dire que n'importe qui, aujourd'hui, même avec un téléphone portable, tu peux faire des lives sur Twitch, tu peux avoir des moyens vraiment minimes et être connu. Je connais des gens qui sont vraiment, qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas de trucs, mais qui font des streams, ils ont 300, 400 personnes qui les regardent, ils essaient de diffuser une pensée plus ou moins de gauche et c'est super intéressant. Donc, c'est une plateforme qui est démocratique, alors, qui est démocratique, qui est à la fois démocratique parce que tu peux... L'accès est facile, par contre, après, ça devient... Après, ça reste la course à l'audience. Non, mais en fait, c'est vrai que le pluralisme qu'on n'a pas à la télé, effectivement, on essaie de l'infuser sur une plateforme qui n'est justement pas aux mains de... Alors, j'allais dire de milliardaires. Bezos est milliardaire, mais en tout cas, pas aux mains de milliardaires français avec un agenda, tu vois. Et en soi, c'est, tu vois, l'initiative du stream populaire, l'initiative Streamers for Palestinians aussi... Le stream populaire, les amis. ...qui a eu lieu. c'est la preuve aussi qu'on peut se mobiliser et proposer un autre discours que ce qu'on voit sur les chaînes de la TNT. Maintenant, la force de frappe est quand même pas exactement la même. La qualité de production n'est pas la même. Tu ne feras jamais regarder le talk du dimanche à des gens, tu vois, des retraités qui ont l'habitude d'avoir un débat polissé avec une table, des lumières et des caméras, tu vois. Oui, si on pense à l'instant T, mais par contre, dans les habitudes de consommation des gens sur Internet, la nouvelle génération qui remplacera, ceux qui vont canner, font la vérité, ils vont prendre des habitudes de consommation qui font que le stream qui passera de niche à mainstream dans quelques années. C'est comme ça, c'est un média émergent, avec beaucoup de potentiel et carrément la possibilité de passer outre la censure, passer outre la peur de dire ou pas dire des trucs. C'est une plateforme qui est quand même assez intéressante pour ça, qui nous permet de faire ça. Oui, j'irais même, il y a quand même des boomers, voire même des vieux, des gens vieux, pas dans les pads mais presque, qui vont sur YouTube aujourd'hui. Donc, je pense, ce n'est pas impossible mais il y a des efforts de coordination mais il manque des petites choses. Tu as raison sur la forme. Le truc, c'est que sur YouTube, tu vas aussi retrouver les VOD de ces émissions de télé dont on parle. et puis Thibault même s'il met de l'eau dans son vin mais voilà. Quoi ? Ah ouais ? Il n'a pas fait un post récemment en disant… Il a fait un post apolitique. Ah, il a fait un post apolitique, d'accord. Je suis assez d'accord. Effectivement, il met un peu d'eau dans son vin. Ce n'est pas du tout un camarade mais il a changé de communication. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo à la mosquée de Paris qui dure une heure en mode full tolérance, hyper consensuel et tout. Parce qu'en fait, quand j'ai vu… Moi, je me souviens de son truc genre « Les Russes sont plus sûrs » genre « Avant, après ». C'est la meilleure ! Ça, c'est vraiment un clip de campagne du RN et il est en train de tourner légèrement à gauche pour diverses raisons. Pour les audiences. Je ne suis même pas sûr qu'il tourne légèrement à gauche en fait. Mais c'est pour le business. C'est pour le business. Il faut arrêter. Il faut qu'il soit plus propre. Je pense qu'il est vraiment juste dans une optique de business. Il n'est pas dans une optique de politisation ou quoi en fait. Que par moments il cherche à servir des objectifs politiques, je l'entends. Mais en fait, même son usage de discours très patriote et tout, c'est un truc de business. Tu peux faire de la thune. Bien sûr. 20 millions. Personne ne doute du fait qu'il est fâcho. Il passe son temps, une vidéo sur trois c'est avec des flics ou des gars du SNU. Nous ne sommes pas dupes si beaux. De façon assez intéressante, Squeezie qui a fait un statement sans ambiguïté profond populaire et anti-RN, il a perdu que 100 000 abos. C'est quand même très peu je trouve. C'est bien. Non, il a perdu 100 000 abos au bout de trois minutes attendant de voir la longue traîne. Oui, c'est vrai. Ah oui. Moi, je crois. Oui, je crois. Et puis surtout, la question c'est OK, donc Squeezie a clairement dit ne votez pas pour les fachos. OK. Il l'a dit une fois. On sait que sur les réseaux, sur Twitch, c'est la répétition qui fixe la notion, tu vois. Un peu comme dans la vie en général, est-ce qu'il va continuer à prendre position ? Squeezie a 8 millions 1 hier. Là, il a 8 millions 8. Ah, donc il a gagné 700 000 progressistes ? Ah non, sur Insta. Il est à 8 millions 1 hier, on est d'accord. J'ai calculé qu'avec la croissance, enfin la mortalité française annuelle, il a quand même 150 000 morts qui le suivent de Squeezie. Voilà. Mais ce qui est bien, un follower mort, tu ne follow pas. Mais c'est quand même très peu. Je pensais que si sur Internet ça divisait vraiment les choses, peut-être qu'il aurait perdu un million d'abonnés, tu vois, quand même. Non, mais attends, c'est sur quel réseau qu'il faut ? Parce que là, Insta, ce n'est pas lui son... Moi, mon réseau, c'était YouTube. C'est YouTube, ouais. Ah, on est sur YouTube. Je parlais de son compte comme celle-là qu'il a posté. Non, mais les gens, après, quand ils se désabonnent, ils voient le truc passer sur Twitter, d'ailleurs. Et après, ils vont sur YouTube et ils se désabonnent à sa chaîne parce que c'est un YouTuber, tu vois. C'est ça, le truc. Mais écoute, si les gens... Oui, voilà, YouTube, il était à 19 millions et maintenant, il est à 18,9, nous dit ce qu'il y a l'air dans le chat. OK. Et Kanache aussi. Mais en fait, je pense que quand tu es un créateur de contenu, d'ailleurs, peu importe la taille de ta communauté, il ne faut pas avoir peur parfois de cliner un peu pour être en accord avec ce que tu penses. Oui, c'est clair. Non, mais en vrai, il a 18,9 millions d'abos. Ça veut dire que si il se positionne à gauche totalement et qu'il y a, je ne sais pas, même pas la moitié de ces gens qui votent, tu gagnes n'importe quelle élection avec ça. C'est énorme. C'est plus que n'importe quel bassin d'électeurs. C'est fou. Oui, il y a des gens qui sont aussi, qui se disent, je m'en fous. Moi, j'aime bien ces vidéos, elles me font marrer, même si je ne pense pas comme lui, je reste. Et puis, c'est rare de se désabonner. Genre vraiment venir faire la démarche. Moi, je me désabonne de ton compte. Vraiment, moi, je suis abonné à plein de comptes que je ne suis plus, que je n'aime plus, que je ne valide plus, mais j'étais abonné à l'ancienne. Je suis toujours abonné, Genre J. Enfin, bref. Non, je ne dirai pas de nouveau chèque. Est-ce que, Lydia, est-ce que tu as fait ta procuration ? Bien sûr. J'ai fait... Est-ce que j'ai vu que tu étais dans le roster de la Twitch comme Roderdam, hein ? Oui, oui. Tu vas avoir ton fortement en énorme. D'ailleurs, faites attention pour la procu, il y avait le site PlanProQ. Ah oui, c'est pas PlanProQ. PlanProQ, c'était un site qui proposait de mettre en relation des gens qui ne peuvent pas voter parce qu'ils ne seront pas là avec des gens qui sont prêts à aller voter pour eux et qui sont supposés donc évidemment voter, voter ce que tu leur as demandé de voter par procuration. Mais en fait, c'est un site qui a été très poussé en termes de com par le CM du ministère de l'Intérieur, je crois. Et il y a des gens qui ont commencé à dire ouais, je me suis inscrit sur PlanProQ, on m'a mis en contact avec une personne pour aller voter pour moi et moi, je voulais voter Front Populaire et j'ai fait des recherches sur la personne et il se trouve que cette personne est une militante renaissance. Tu vois ? C'est ça. Mais en fait... C'est fou ça. Parce que c'est un truc qui a fait tram, je crois. Mais en fait, le truc, c'est de dire donc évidemment, ne passez pas par ce genre de site. Par contre, il y a des gens qui ont dit que le site était fait par des macronards. En vrai, ce n'est pas le cas non plus. C'est-à-dire que eux aussi, super emmerdés par le fait que le ministère de l'Intérieur fasse leur com', tu vois ? Parce qu'ils ne l'avaient pas spécialement demandé et je le sais parce que justement, moi, j'étais parti en disant ouais, c'est un repère de macronard et une personne que je connais bien m'a dit ben non, en fait, c'est ma meuf qui a fait le site et elle ne l'est pas du tout. Donc, je dis ben ok. Ils se sont servis, quoi. Ben ouais. Et en fait, le principe, c'est de dire de toute façon, de base, c'est une mauvaise idée. Tu vois ? Si vous voulez faire une procu', faites-le avec des gens auxquels vous avez confiance ou alors, adressez-vous au parti pour lequel vous souhaitez voter dans votre ville et ils vont vous mettre en relation avec des militants et puis voilà, vous faites ça avec eux. Mais passez pas par un site avec des mecs anonymes qui s'enrôlent en mode oui, oui, bien sûr, je suis de gauche, évidemment. Uber, ils ont tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, je comprends le côté vouloir rendre service, mais ça peut créer un truc à la limite de la fraude électorale, juste parce que t'as voulu rendre service. C'est chaud, quand même. C'est chaud. À la rigueur, si tu vendais ta voix, tu vois ? Ouais. Tu vends ta voix ? Ouais, je vends la procu'. Allons-y. C'est pas très légal, ça, non ? Non, c'est pas légal du tout. C'est totalement illégal. C'est absolument pas légal. Mais vraiment, la filière inconnue, c'est vraiment... C'est comme... Enfin, bref. Juste, je peux revenir sur un truc qu'on a dit bien auparavant, mais je n'ai pas pu m'exprimer parce qu'on me censure. Oui, vas-y. Ça sera la fin. Voilà. Je voulais dire un truc. Bon, effectivement, parfois, on peut paraître un peu remonté sur la gauche parce que, comme disait JB, il y a eu aussi beaucoup de trahison par le passé. Donc, en fait, il faut soutenir le Fonds populaire, mais il faut le soutenir de manière éclairée. Je pense, il faut le soutenir de manière aussi... Il faut surveiller comme le lait sur le feu parce qu'aujourd'hui, on a un panel de partis qui vont du PS au NPA, voire un peu plus loin que le NPA, qui se rassemblent. Mais il y a toujours le risque que ce centre-gauche qu'on a déjà connu avec Hollande, qu'on a déjà connu et tout, prenne le pas. Et non la mettre à l'envers. Et donc, il faut que les associations, les militants, les gens d'associés civiles votent, mais qu'une fois qu'on a voté, qu'on mette toujours la pression, notamment sur le volet antiraciste, notamment sur l'écologie, notamment sur les questions de réforme de la police. Parce qu'on sait que le PS, par exemple, la réforme de la police n'est pas forcément son délire. Il faut que les gens ne soient pas non plus des pions et comprennent que le vote, ça ne serait pas... L'oration ne serait pas au vote. C'est pour ça que je voulais dire ça. Je ne suis pas contre. Au contraire, je suis 100% fonds populaire. Je participe à un événement sur le stream populaire et on va aider à ce que ça se fasse. Mais, voilà, soyons des citoyens qui comprennent. C'est un formidable message de tempérance et de tolérance. Ça t'honore. C'est qu'en plus, je pense qu'on a une mauvaise conception de la citoyenneté si on pense que l'acte politique par excellence, c'est d'aller voter et d'aller tracter deux fois dans sa vie. En fait, en parallèle de l'accession potentielle d'une coalition de gauche au gouvernement, il faut aussi qu'on réinvestisse des pratiques militantes traditionnelles, qu'on ait vraiment des groupes de personnes... C'est-à-dire aller se foutre sur la gueule dans la street, c'est ça que tu veux dire, j'y vais ? On connaît... Qu'on puisse aller rencontrer plus ou moins... Non, mais... Parler sur les... Des camarades avec qui tracter, etc. Des camarades. Ça nous sert un petit peu aussi de l'impuissance politique à laquelle on est... De toute façon, le but, là, on le redit, c'est déjà de faire barrage à l'extrême droite et au fascisme. Bien sûr. Après, on aura tout le temps de se mettre d'accord entre gens un peu humanistes et progressistes et évidemment qu'il y aura des discussions et il y aura des points de discours. Il y en aura toujours, hein ? En définition. Le principe, quand même, c'est aussi de comprendre que, quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais un parti politique qui couvrira 100% de ce qui vous importe. Voilà. Donc le but, là, maintenant, c'est d'essayer quand même de trouver celui qui couvre un maximum, tu vois ? Mais alors, je vais encore faire le même. Alors, ce truc de... Oui, effectivement, il y a plein de... Tous les partis ne recouvrent pas tous les sujets mais c'est le rôle d'un militant. Un militant n'est pas juste là pour faire la pub pendant les élections. Le rôle d'un militant ou de quelqu'un qui est engagé politiquement, c'est aussi de faire bouger les lignes à l'intérieur d'un parti ou d'un mouvement. Et donc, même s'il n'y a pas forcément ce que vous pensez chez LFI, chez NPA, bon, je ne dis pas les autres, mais votre rôle, c'est aussi de faire évoluer les lignes dans les partis. Oui, mais enfin, tout le monde n'a pas vocation à être militant. Là, aujourd'hui, par exemple, tout le monde est plus ou moins militant aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, je ne me considère pas comme militant. Mais pour vous, c'est quoi être militant, en fait ? Militant, pour moi, c'est adhérer à 100% à la ligne d'un parti, potentiellement au culte de personnalité du responsable du parti. Pour moi, être militant, c'est comme militaire, soldat, tu vois ? C'est-à-dire que tu vas te battre pour que ton parti gagne, quels qu'en soient les outils. Ah non, ça, c'est vraiment... C'est comme ça que je vis les militants, en tout cas. Non, c'est que tu vas, tu te retrouves dans une orga dans laquelle tu es sous un dénominateur commun avec les gens qui sont là et la ligne qui est portée qui, globalement, est le tien. En fait, comme l'a dit Samo, tu vas chercher à faire avancer telle ligne, faire avancer telle autre ligne. Oui, mais c'est rentré dans le logiciel d'un parti. Moi, je ne suis pas militant dans la mesure où je suis encarté nulle part, en vrai, tu vois. Oui, mais après, ça dépend. Si tu veux, tu as le militant qui va faire partie d'une orga, mais tu as aussi la forme brute du militantisme qui est d'avoir des actions politiques un peu plus au quotidien. Et par exemple, tout bêtement, tu vois, si on a un peu... si on n'a pas la mémoire trop courte et qu'on se souvient quand même des multiples renoncements et les trahisons, et je le dis sans mépris, juste parce qu'en fait, la trahison, ça fait partie du répertoire d'actions politiques, mais si on se souvient des trahisons ou des renoncements de gouvernements qui étaient pourtant progressistes, par exemple, il y a quelques années, et qu'on se souvient que peut-être que si on s'était un peu plus munis d'outils politiques, du fait, ne serait-ce que d'aller manifester sans même être encarté ou sans avoir de bannière, là, on a des billes pour pouvoir agir actuellement et agir de manière un peu plus forte. Ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces streamers ou ces créateurs de contenu qui disent votez Fonds Populaire, ces gens qui... C'est du bon sens, c'est pas être militant, ça, c'est du bon sens. Du bon sens, du bon sens, du bon sens. C'est pas faux. En fait, il y a aussi un truc qu'on peut en parler mille fois, mais le fait que Woke, c'est devenu une insulte, alors que ça veut dire empathique, c'est comme la foire, comme un télo, c'est devenu une insulte, mais peu importe. C'est les médias. Je vous propose de faire les proverbiales recos avant d'arrêter ce stream parce qu'il est trop tard. Lydia et moi, Lydia devait partir il y a bien longtemps et moi-même, mais vous pouvez continuer aussi entre vous si vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Les recos, tu veux faire des recos ? Les recos, oui, non, moi je les cote aussi parce que quand même il est tard et je n'ai toujours pas mangé. Pas de recos. Est-ce que vous avez des recos politiques ? Oui, moi j'en ai. Le Fonds Populaire, le Fonds Populaire. C'est clair, c'est la seule recos qu'on a. Est-ce que j'ai un livre politique intéressant ? Moi j'ai deux recos, j'ai deux recos. La première, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes mais par exemple, un bon moyen de... Ce qu'on n'a pas dit sur le militantisme, c'est que aussi souvent on ne sait pas par quel bout commencer, on a peur de passer pour un tocard ou une tocard, de se dire on va arriver chez des gens très très organisés et puis on va se faire broyer dans les discussions, on va se faire rouler dessus alors qu'en fait, évidemment, dans les orgas ou dans les assos, ils sont habitués à recevoir des profils comme ça mais par exemple, je dis ça, je donne le premier exemple qui me vient à l'esprit mais il y a un camp jeune du NPA cet été, c'est une semaine de discussion, de table ronde, de travail, voilà. De combat dans la forêt ou pas ? Des camps internationalistes par exemple ou quoi ? Non, autrement, je donne ma vraie recos culturelle, il y a un site qui s'appelle hors-série. or-série.net qui est un site d'entretien, alors c'est lié, je crois qu'il tourne dans les locaux d'arrêt sur image et c'est un site d'entretien principalement lié à la politique, de situé à la gauche radicale et alors, il y a un abonnement par mois, je crois que c'est 3 euros, un truc comme ça mais il y a plein d'émissions en accès libre, il y en a une sur la révolution des œillets au Portugal et la dernière c'est avec Statis Kouvelakis, Stefano Palombari et comme il s'appelle Florie là, le gars qui a écrit le bouquin des électeurs ordinaires je crois, sur les électeurs du Front National et là par exemple il y a une émission qui est sortie il y a 2 jours et où il parle du nouveau Front Populaire, de ce que ça laisse présager, de comment on peut se repérer par rapport à ça, c'est vraiment un super site avec plein d'autres émissions en accès libre. Ok, redonne le truc, tu as un lien, quelque chose peut-être ? or-série.net Vas-y mets-le dans le... Attends, est-ce que toi... Mais toi t'es VIP ou pas sur ce site JB Pianist ? Je viens de l'envoyer. Attends, bouge pas, bouge pas JB, JB Pianist, bien sûr. Voilà, voilà, regarde, maintenant t'es VIP, normalement tu peux envoyer tout ce que tu veux là, vas-y, vas-y mon gars. Ouais, attends, faut que j'attende 30 secondes et puis... Ah merde. Moi j'ai une reco, c'est un bouquin de Félicien Fauri justement sur les électeurs du RN. Ah bah voilà, il est invité chez... Voilà, conseil de lire parce que justement c'est un vrai bouquin de sociologue qui explique bien la démarche, c'est pas juste un gars qui a fait une infiltration pendant 6 mois à Perpignan et qui dit ok j'ai compris les Rastos, tu vois. C'est très, 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 très éclairant sur l'électorat RN que moi je continue à avoir du mépris pour ces gens-là mais en tout cas ça permet quand même de diver un petit peu dans le truc. Le livre est sorti il n'y a pas très longtemps et vraiment, je t'ai eu un oeil. C'est intéressant de connaître son ennemi. Voilà. Des électeurs ordinaires pardon, des électeurs ordinaires de Félicien Faury. Vas-y Samo, pardon. Moi je vous recommande un petit reportage ou un documentaire j'ai un petit reportage de 53 minutes qui est sur la chaîne YouTube de LCP vu que le vieux est sur la fin et qu'il va prendre sa retraite je pense prochainement. Ah ! Des dissensions ! Moi j'ai cherché mon avis. T'es un peu un fanzous quoi. Non mais de toute façon moi je préfère Glucksmann c'est bien il ne parle pas trop fort. Donc je vous disais un documentaire un reportage de la chaîne de LCP qui s'appelle Cette jeunesse derrière Jean-Luc Mélenchon faite mieux et en fait il suit en fait des gens des primo militants qui ont suivi la campagne électorale en 2022 et c'est des portraits en fait de ces jeunes-là qui se sont engagés je trouve ça super intéressant c'était assez doux comme reportage j'ai trouvé ça très dans une politique qui est assez violente justement assez brutal comme dirait certains de l'espace public les gens n'ont aucun chill les gens regardent beaucoup trop ces news et en tout cas je vous conseille ce document parce que c'est c'est très sympa à regarder c'est clair d'accord merci Samo après Samo je t'expliquerai pourquoi moi je pense ça non mais moi j'ai pas de si tu veux ouais ouais mais il n'y a pas de soucis après vous avez le droit de ne pas être d'accord et on peut aussi complètement valider le front populaire tout en disant qu'il y a un culte de la personnalité qui peut déranger chez certains partis de gauche voilà ça s'entend ça s'entend mais en fait pourquoi à chaque fois qu'on parle de trucs tu nous renvoie sur des parties dont on parle même pas parce que je m'en bats les couilles des parties du centre mais c'est fou parce que vous parlez toujours de tu fais du watabaautisme tu fais du watabaautisme arrêtez avec vos anglicismes pour désqualifier les gens des discussions bah oui bah oui c'est ce que vous avez un focus vous êtes une agro dès qu'on parle de Mélenchon c'est de pas du tout pas du tout il parle fort il parle fort alors que personne ne parle de plus en plus moi je parle même pas encore une fois je parle pas de Mélenchon je parle je parle du culte de la personnalité qui fait qu'il y a des gens qui perdent toute vision à peu près logique de la réalité voilà je viens de vous dire que le bug va partir à la rentrée parce que c'est un lieu oui mais vas-y on a compris c'était tout pas pour toi il n'y a pas de problème vas-y mais assume-le quand on dit que tu as assume-le mais bien sûr mais bien sûr et moi je te et moi je te le dis moi je te le dis Benoît Hamon Benoît Hamon bien sûr dans mon coeur à jamais qu'est-ce qu'il y a moi c'est mon Bob Marley tu vas faire quoi ben voilà Benoît Hamon j'ai mangé un kebab il y a 10 ans c'est fou ah ouais on est dans la comparaison dans la compétition espèce de droitard voilà voilà regardez regardez le mec de gauche voilà ce que c'est donc donnez le pouvoir à ce gars là c'est fou la gauche c'est vraiment le village gaulois non mais t'as vu comment il turn t'as vu comment il turn incroyable désolé mais sa défense sa défense de quatnin c'est comme si c'était son propre fils j'ai fait un stream entier là-dessus pour dire que c'était n'importe quoi ben ouais on ne voudra pas d'y aller bien sûr moi je suis Tim Benoît Hamon ultra lucide sur l'IA il avait tout compris vous avez le droit mais pourquoi vous m'attaquez après sur Mélenchon je comprends pas tu vois ça le truc il avait tout compris il avait tout compris mais enfin les fans en fait encore une fois Samora en 2022 il avait 8 ans le temps qu'il arrive qu'il mature qu'il mature etc voilà ça prendra du temps ça prendra du temps voilà c'est normal je veux dire il est depuis moins longtemps que nous sur cette planète il est encore un peu jeune dans son militantisme ça viendra Samora ça viendra ça viendra c'est l'âge adulte ça viendra t'inquiète pas voilà allez est-ce que tout le monde a fait le C5 ou pas vas-t-ce que tu monopolises oui vas-y fais ta victime toi aussi c'est le moment là vas-y allez c'est parti mais non mais moi en vrai Rocco pas vraiment parce que j'ai j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps c'était un peu chaud mais visuellement le site si vous l'avez pas encore vu qui regroupe toutes les affiches du Front Populaire je trouve que c'est c'est trop bien parce que je sais pas il y a tellement de graphistes différents qui se sont donnés à fond pour faire des affiches trop belles c'est complètement différent et en même temps c'est hyper cohérent c'est je sais pas ça montre aussi toute l'unité un peu et la pluralité de ce parti et je trouve ça trop cool donc le site c'est 24x36.art si vous l'avez pas vu n'hésitez pas vas-y mets-le dans le ça redonne de l'espoir c'est cool mets-le dans le chat mets-le dans le chat pendant que Samora est en train de ouin ouin qu'on l'a agro mais non Samo mais c'est faux en plus arrête Samora on t'aime Samo mais bien sûr est-ce qu'on est bon ? ben toi t'as rien toi t'as rien t'as rien c'est politique mais si vraiment je devais faire une reco politique je dirais c'est un peu technique mais c'est un jeu de rôle qui s'appelle Kingdom de Ben Lehman et vous pouvez totalement tellement enfin on peut faire n'importe quoi normalement c'est pour simuler un royaume mais on peut totalement simuler le front populaire avec n'hésitez pas à tester si vous avez l'occasion est-ce que je peux vous dire un truc que j'ai capté ce matin mais si vous le voyez vous ne pourrez plus ne plus le voir vas-y vas-y ça va j'ai découvert qu'en fait Philippe de Villiers a vraiment la même disposition géométrique de visage que Sylve Barbe dans Le Seigneur des Anneaux voilà avec le nez un peu de travers et les yeux comme ça vous irez voir des images ah mais grave mais grave c'est intéressant que tu dises ça parce que Le Seigneur des Anneaux était invoqué plusieurs fois ces derniers temps notamment en comparant Saruman à Ciotti qui était enfermé dans sa tour et qui a refusé d'en sortir Ciotti le Blanc voilà attends je regarde Sylve Barbe elle compare vraiment oh merde t'as vu t'as vu oh putain et en plus on va voir Juj au pouvoir non mais j'ai capté ça en voyant la dernière vidéo de Vivier là où il fait un plomb il fait un plomb il parle très très lentement je vais pas vous rire je vais pas crever voilà vraiment comme un ent enfin bon bref y'a rien qui ouais parce que les entes en fait dans le lore c'est un peu les mecs ils attendent vraiment le dernier moment pour rentrer dans la bataille quand même t'sais ils étaient en mode ah oui ça nous concerne pas nanana en fait y'a un truc qui permet de savoir que les entes sont vraiment de gauche au delà du fait qu'ils marchent sur Isangar c'est le fait qu'il faut qu'ils fassent deux heures de débat pour s'accorder sur les conditions du débat et quiconque a fait une assemblée générale c'est qu'en général on fait des débats pour savoir si on va voter ou pas on fait un vote pour savoir si on va voter voilà donc c'est les entes qui sont véritablement de gauche y'a pas de entes femmes enfin y'a elles sont quelque part mais c'est trop long d'en parler mais c'est un problème ils vont plus reproduire les peaux entes je suis désolé mais sur le devillier vraiment actuel le hall de devillier pas le devillier de back in the days tu vois et c'est vrai que je le vois passer dans le chat mais en effet le stream de Revenzy de lundi dernier avec l'historien qui s'appelait Nicolas Patin voilà hyper intéressant sur la montée au pouvoir entre autres du nazisme c'était hyper intéressant c'était vraiment alors ouais juste un extrait de ce qui s'est passé enfin moi que j'ai retenu qui est intéressant c'est qu'on parle beaucoup de comment ça s'appelle du fait que les vrais nazis en fait sont à gauche aujourd'hui parce qu'il y a de l'intolérance du côté de la gauche il en a parlé il en a parlé et il dit justement je vous invite à lire Mein Kampf parce que les douze premières pages et je crois qu'il cite par coeur il dit la page 16 tu vois il dit dans la page 16 la première chose que dit Hitler c'est l'ennemi c'est le marxisme l'ennemi c'est la gauche tu vois ah oui parce qu'en fait national socialiste il disait l'ERN l'ERN dit en fait les vrais nazis c'est les socialistes parce que national socialiste c'est ça évidemment c'est un des premiers arguments qu'on te sort bah oui par exemple moi quand je pose des trucs sur les réseaux les gens qui sont pas d'accord viennent me dire ça en privé quoi donc nazi c'est pour socialiste ouais bien sûr ok les amis est-ce que vous savez est-ce que vous avez une chaîne que l'on pourrait raid pour envoyer c'est formidable c'est pas de menton j'imagine ouais petit non pas ouf pas ouf alors regarde il y a personne qui fait de la politique ce soir attends moi j'ai la barricade mais bon il y a dit m10 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 c'est chaud m10 ouais bah moi je m10 ouais m10 ouais m10 ok donc m10 qui joue à je sais pas quoi ok très bien, et bien écoute ça part, allez ça part, ça part alors est-ce qu'il y a un programme cette semaine pour vous le temps que le raid se charge où est-ce qu'on peut vous retrouver Samora ? Alors stream populaire qui commence dès demain une initiative avec plusieurs streamers au fur et à mesure qu'ils vont rejoindre on aura pour objectif de soutenir via nos streams différents moments du programme du programme populaire et pour il y a une tribune qui va sortir sur Mediapart Ah oui je suis signataire il paraît Je vous dis qu'elle sera partagée très bientôt Lydia on te retrouve sur Twitch sur Twitch la semaine prochaine reprise des stream à partir de mardi du gaming, du talk comme d'habitude, chill n'hésitez pas à passer JB Non moi là niveau stream je fais pas grand chose par contre je vais dans pas trop longtemps je vais commencer à publier des petits trucs en rapport avec la musique sur Insta des trucs éducatifs Ah oui les fameux trucs que tu vas faire attends est-ce que tu peux est-ce que tu peux me parler à Daz et à Samo qui aiment bien le rap ça va rester les gars Ah ton premier tiktok dommage bon alors il peut m'en parler après ouais juste rapidement Daz et moi on fait deux trucs cette semaine tu te souviens Daz ou pas non autour du monde c'est normal ça je me rappelle ok le 19 on a quête latérale ah mais oui c'est vrai quête latérale